Monsieur le ministre de la Santé, hier vous étiez en Mayenne pour rencontrer les soignants, les bénévoles, les élus engagés dans le dépistage à grande échelle de la population, dépistage indispensable si nous voulons casser les chaînes de contamination de la Covid. Deux questions se posent aujourd'hui alors que partout en France se manifestent des signes d'une reprise de l'épidémie. D'abord sur les tests. Quels moyens humains sont mis en oeuvre pour permettre des tests massifs alors que les délais d'attente pour les prélèvements comme pour les résultats peuvent parfois être très longs et alors que les équipes mobilisées nous disent parfois être très fatiguées. de l'épidémie. Ensuite, question sur les masques. Ils sont devenus obligatoires dans les lieux qui reçoivent du public. Très bien. Même si chacun le sait ici, vous n'avez cessé de nous dire pendant des semaines que ce masque n'était pas utile. Chacun aura compris qu'on n'en avait pas suffisamment. La question qui se pose est celle de de la charge pour les familles, dès lors qu'ils sont obligatoires. Pour une famille de quatre personnes, c'est une dépense de plus de 200 euros par mois pour les masques chirurgicaux et de près de 100 euros pour les masques lavables. Avec mon groupe, nous plaidons depuis des semaines pour la gratuité de ces masques, c'est-à-dire leur prise en charge par la puissance publique au nom de la santé publique. Monsieur le ministre, le port du masque ne doit pas dépendre du pouvoir ministre. Si des Français ne peuvent porter des masques pour des raisons financières, c'est notre protection à tous qui sera altérée. C'est donc moins un coût qu'un investissement pour la santé de tous et de chacun pour sortir au plus vite de cette épidémie qui n'en finit pas. Monsieur le ministre, le port du masque ne doit pas dépendre du pouvoir d'achat de chacun. Quand allez-vous permettre sa gratuité? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre Guillaume Garraud, vous m'interrogez d'abord sur la situation épidémique en Mayenne, où j'étais avec vous hier après-midi, pour constater sur place les efforts considérables qui ont été mis très tôt en oeuvre dans ce beau département pour faire face à une résurgence de l'épidémie. Nous avons ensemble visité des structures de test, une structure notamment à l'huisserie qui est capable d'accueillir 550 personnes par jour, également des drives, des trucks. Nous avons visité l'hôpital et vous avez pu constater comme moi la mobilisation de l'ensemble des agents sur le territoire mayennais de manière à pouvoir tester massivement. Je veux ici saluer la protection civile, les pompiers, les agents des agences régionales de santé, les agents de l'assurance maladie, la réserve sanitaire, infirmiers, aide-soignants, médecins... Je ne peux tous les citer, mais vous avez constaté avec moi, monsieur le député, que tous étaient à pied d'oeuvre jour après jour, nuit après nuit, sans relâche, pour permettre de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient testées. Vous connaissez les conséquences sur la courbe épidémique. Il y avait encore il y a quelques jours plus de 8% de tests qui étaient positifs en Mayenne, ce qui avait sonné l'alerte. Hier, nous étions tombés à 3% de tests positifs, ce qui atteste que cette politique volontariste est en train de porter ses fruits. J'espère sincèrement avec vous, monsieur le député, que bientôt, nous enregistrerons également des résultats positifs sur le taux d'incidence, mais évidemment, l'application des gestes barrières s'impose à tous les habitants de ce département, comme d'ailleurs pour toute la population française. Sur la question des masques, monsieur le député, je voulais vous dire que l'Etat a tôt distribué 5 millions de masques gratuits par semaine via les CCAS, par les communes, que nous allons réenclencher cette distribution de masques gratuits à destination du public précaire, notamment le public qui bénéficie de la complémentaire santé solidaire, et que par ailleurs, 2 millions de Français, ceux qui sont porteurs de fragilité, peuvent se faire rembourser des masques chirurgicaux sur prescription en pharmacie. Des masques, nous en avons en quantité. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, certes, vous pourriez dire qu'il y a un an, jamais n'aurait pu se dérouler ainsi, jamais l'Allemagne n'aurait lâché sur le principe d'un endettement commun, et on aurait pu s'en satisfaire. Point. Après des négociations marathon, Emmanuel Macron a dit ce matin que le jour était historique pour l'Union européenne. En effet, il l'est, mais pas pour les bonnes raisons. Les frugaux, Pays-Bas, Danemark, Autriche et Suède ont définitivement pris le pouvoir et ont imposé toutes leurs conditions et leur vision d'une solidarité au rabais. Baisse du total des subventions de 500 à 390 milliards d'euros. Rabais des cotisations de ces pays sur le budget européen et conditionnalité des aides. Et la conditionnalité des aides, on connaît. Du club de Paris au FMI, on sait ce que ça signifie. L'austérité de force, l'ouverture forcée des services publics au marché et la concurrence fiscale et sociale entre les Etats. La souveraineté des Etats membres de l'Union européenne sera encore mise à mal pour permettre aux obsédés du budget de s'immiscer partout aux dépens, comme toujours, des peuples. Après la crise de la zone euro, le massacre de la Grèce par la Troïka et le Brexit, l'Union européenne peine à être ambitieuse. Devons-nous vous rappeler que face aux 390 milliards du plan de l'Union européenne, le plan de relance américain est de plus de 2 000 milliards de dollars, sans compter les Etats fédérés. Devons-nous vous rappeler que pour valider ce plan, la Commission a dû accepter une diminution du budget européen sur la politique agricole commune, sur les aides à la transition écologique et sur le budget de la santé. Une honte au regard des attentes des citoyens européens. Ce plan organise des solidarités capitalistes contre les peuples. Les députés communistes vous demandent pourquoi vous avez accepté de sacrifier la démocratie, les droits humains, tout en sous-donnant les paradis fiscaux sur l'hôtel du profit. Comme toujours, dans cette Europe libérale, l'argent vaut plus que les gens. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Lecoq, c'est un accord historique, que vous le avez raté son rendez-vous avec elle-même. Historique, parce qu'il permet à l'Union de se doter d'un fonds de relance massif de 750 milliards d'euros pour répondre et à la crise du Covid-19 et pour permettre de relancer l'économie. Historique, monsieur le député Lecoq, car pour la première fois dans son histoire, le principe d'un endettement commun est acté. Et comme vous le savez, puisque vous avez fait référence à d'autres moments de l'histoire, il y avait eu des tentatives de fait, y compris au moment de la crise grecque, y compris au moment de la crise de 2008. Mais aujourd'hui, c'est au rendez-vous. Réussir cet engagement d'un endettement commun est remarquable et marque un tournant, mesdames et messieurs les députés, dans la construction européenne. Je voudrais vous dire aussi que, contrairement à ce que vous dites, grâce à la manière dont ce fonds de relance va être mis en place, et en particulier grâce aux 390 milliards d'euros de subventions, c'est un mécanisme de solidarité. Et ce fonds-là permettra d'aider les régions et les pays qui sont le plus en difficulté. Il était normal d'aider l'Italie, d'aider l'Espagne, qui ont été les premiers touchés par la crise et qui nous ont permis de tirer les leçons et d'être plus épargnés par cette pandémie. Et donc, l'Europe est aussi, monsieur le député, au rendez-vous de la solidarité. La France était confiante, mais si ce résultat a pu être atteint, vous l'avez dit en commençant, dommage que vous n'ayez pas poursuivi, c'est parce que, entre la France et l'Allemagne, il y avait une entente incontournable. Elle est indispensable pour rassembler autour de ces deux pays les forces nécessaires pour faire avancer l'Europe. La parole est à madame Valérie Gomes-Bassac. Valérie Gomes-Bassac, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, très chers collègues, Jacques Delors, dont on sait tous en cette Assemblée la contribution cruciale à la construction européenne, fêtée hier ses 95 ans, et je tiens ce jour historique pour l'Union européenne à lui témoigner ma reconnaissance. Au lendemain de la crise de 2008, il posait la question en ces termes. Les Européens ont le choix entre la survie et le déclin. Après quatre jours passés par le président de la République à Bruxelles pour défendre un accord que d'aucuns n'auraient cru possible, le résultat est là. Au lendemain d'une crise sanitaire sans pareil, les chefs d'Etat et de gouvernements européens ont fait le choix de la survie, de la solidarité, de l'Union, plutôt que de la division. Certains voudraient nous faire croire que cet accord n'en est pas un. Mais où était-il en 2008, quand il fallait éviter que l'Europe perde pied? Les Français ont bonne mémoire. Ils savent qu'aucun accord n'avait pu être trouvé et ils en ont payé un lourd tribut. Nous voyons l'avènement d'un jour nouveau pour la construction européenne. Après quatre journées d'âpres négociations, je salue l'abnégation du président de la République et votre travail préalable pour le plan de relance franco-allemand qui a ouvert la voie au plan de relance européen. En quoi cet accord sur un emprunt de 750 milliards d'euros et sur un budget de 1074 milliards d'euros sur sept ans permet aux Etats membres de faire vivre la solidarité face à l'adversité et à l'Europe de s'ouvrir dans une nouvelle dimension qui assurera sa souveraineté face aux autres puissances qui se seraient délectées de l'avoir ainsi échoué? Pouvez-vous, en cette Assemblée, rappelez en quoi cet accord est historique pour les Français, qu'ils soient de Carnoules ou de Rodon, d'Île-Kirch ou de Pau. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Gomes-Bassac, vous avez cité Jacques Delors. Je ne vais pas souhaiter un anniversaire comme vous, mais je pense qu'on peut le faire. Il a 95 ans. Mais rappelez surtout que dans le passé, quand il était présent de la Commission, il avait usage de répéter que l'Europe se construisait dans les crises. Et c'est bien une crise que nous traversons et c'est bien une étape supplémentaire de la construction européenne que nous venons de vivre. Et je voudrais vous dire, Madame Gomes-Bassac, puisque j'ai déjà répondu en partie à votre question en répondant à monsieur Lecoq, qu'en fait, il y avait deux négociations en une, puisque à la fois, on débattait à 27 sur le plan de relance, ses conditions, sa structuration, et à la fois, on débattait du cadre financier pluriannuel pour 7 ans. Et donc, le sujet de ces 4 jours, c'était un sujet à 1824 milliards d'euros. Et je dois dire que sur l'autre partie de la négociation, que l'on oublie un peu, les attentes françaises ont été, je pense, atteintes. Parce que, monsieur Lecoq, les politiques communes traditionnelles que nous soutenons ont été, non seulement préservées, mais renforcées. Je pense en particulier à l'enveloppe globale de la PAC, je pense en particulier à la politique de cohésion, et en particulier au fait que seront préservées dans les 7 ans qui viennent, la place des régions dites régions en transition qui concernent particulièrement la France. Ensuite, ce budget permet aussi d'investir dans l'avenir pour 7 ans. J'ai précisé sur la PAC que vous n'avez pas entendu, merci de me relire éventuellement. Mais par ailleurs, ce budget prévoit d'investir dans des domaines d'avenir de la France, c'est l'ambition climatique, puisqu'il a été acté que 30% au moins du budget devrait y être consacré, et c'était une demande de la France. Et puis, il y a aussi un engagement très fort en direction de la jeunesse. Tout cela fait un ensemble porteur pour l'avenir de l'Europe et au service des européennes et des européens. La parole est à monsieur Eric Coquerel. Monsieur le Premier ministre, à propos du sommet européen, votre propagande grandiloquente parle de jours historiques. Je vous réponds avec réalisme, c'est une faillite tragique. Pendant que les dirigeants européens font les marchands de tapis, nos concitoyens n'ont toujours pas vu le début de l'ombre de cette soi-disant Europe qui protège. La situation est grave. Nous, Français, comme d'autres, avons dû arrêter presque tout le pays. Nous avons des services publics comme notre hôpital, minés par des années d'austérité budgétaire voulu par l'Union européenne. Nous, peuple européen, nous avons besoin d'un grand plan de relance dans notre économie. Pas pour bavarder et s'auto-féliciter dans un sommet, mais pour survivre. Le problème, c'est que l'Union européenne que vous avez construite n'est pas celle de la solidarité des peuples. L'Union européenne que vous avez construite, c'est celle du libre-échange, de l'austérité, de la concurrence à tous les étages. Comment avez-vous pu croire que le monstre libéral que vous avez nourri allait subitement se la jouer avec les coopérations, relances massives par la transition écologique et investissements dans la santé publique? Le résultat est là. Les montants négociés sont finalement indigents, au regard des 2 000 milliards d'euros qu'avait proposé le Parlement européen. Votre plan de relance ne relance rien, puisqu'il ne couvre même pas de moitié les pertes estimées par l'épidémie de Covid-19. Vous avez cédé pour un accord de boutiquier, et vous avez cédé au chantage des égoïstes, alors que la France enterre encore ses 30 000 morts, l'Espagne ses 28 000 morts, l'Italie ses 35 000 morts. Pire, cela donne à l'Union européenne un nouvel outil de chantage pour imposer des plans d'austérité à nos pays. Pendant ce temps, dans vos débats, n'a même pas été envisagée la solution que nous proposions, celle qui consistait à transformer la dette via la BCE en dette perpétuelle pour l'annuler. Face à ce résultat catastrophique du Conseil européen, ce qui se joue, c'est l'avenir de l'Union européenne, parce qu'elle ne survivra pas à des disparités économiques de telle ampleur. Plus grave, c'est l'avenir d'autres pays, des Français. Je vous le demande donc, allez-vous enfin investir dans un plan français pour que notre économie ne décroche pas et que les financements soient conditionnés à des critères écologiques et sociaux. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Coquerel, où en étions-nous au début des négociations de Bruxelles ? Certains pays voulaient une relance minimum, ne voulaient pas d'emprunts communs, ne voulaient pas de subventions, ne voulaient pas de transferts, ne voulaient pas de redistribution, voulaient en plus mettre un veto sur les plans de relance des différents États, ne voulaient pas entendre parler de ressources propres. Où en sommes-nous après ? Il y a un plan de relance de 750 milliards d'euros. euros. Il y a 390 milliards d'euros de subventions. Il y a le principe d'un emprunt collectif jamais arrivé. Il y a une distribution majoritaire de subventions pour les régions et les pays les plus pauvres. Je m'étonne que vous ne le releviez pas. Il y a le refus du veto de tel ou tel État sur les autres pour la validation des plans de relance. Il y a l'affirmation du principe des ressources propres. Et vous, vous appelez ça un échec. J'appelle ça une avancée historique. Applaudissements 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 Bien, mes collègues. Applaudissements La parole est à monsieur le président Patrick Mignola et à lui seul. Merci, monsieur le président, monsieur le Premier ministre et chers collègues. Et oui, monsieur le ministre des Affaires étrangères, cette nuit, l'idée européenne aurait pu s'éteindre. Mais grâce à l'intervention, grâce à l'impulsion de l'Allemagne et de la France, les dirigeants européens se sont ressaisis. Ils ont trouvé les voies d'un accord, d'un compromis. Ils ont enfin réalisé que, née sur l'idée de paix et de prospérité, l'Europe devait se prolonger sur l'idée de solidarité. Et pour la première fois, ils ont décidé d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Applaudissements Je crois que les Françaises et les Français ont bien fait en 2017 de choisir un président de la République qui croyait en l'Europe. Car c'est seulement quand on croit en l'Europe qu'on peut convaincre les Européens. Un président de la République qui croyait au fond que l'Europe ne sert pas qu'à réglementer l'économie, mais à protéger nos valeurs et nos vies. Mais devant nous, devant nous, d'autres questions vont se faire jour dans l'histoire européenne. Il y aura le Green Deal, il y aura les infrastructures de transport, il y aura le contrôle aux frontières en matière sanitaire ou en matière migratoire, il y aura la juste taxation des GAFA, il y aura l'invention concrète de nouveaux accords commerciaux internationaux, enfin qualifiés sur le plan écologique et sur le plan social. Alors nous devons le dire devant la représentation nationale, toutes ces questions ne pourront pas être tranchées par des compromis. Et donc, comme le rappelle régulièrement notre collègue Jean-Louis Bourlange et comme il l'a fait il y a encore quelques semaines, nous devons proposer au moment où l'Allemagne puis la France vont présider en l'Union Européenne de nouveaux types de prises de décisions en Europe. L'Europe doit être plus démocratique et la démocratie ce n'est pas toujours l'unanimité, au contraire l'unanimité c'est parfois la tyrannie des minorités. L'Europe ça doit être une démocratie où la majorité, éventuellement une majorité qualifiée s'exprime. Monsieur le Premier ministre, quelles seront les propositions de la France quand elle présidera l'Union Européenne pour qu'après avoir décidé d'emprunter ensemble, d'investir ensemble, elles puissent mieux décider ensemble et prolonger ce qui s'est passé cette nuit, la renaissance européenne. Merci Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président Mignola, Mesdames et Messieurs les députés, comme à chaque fois dans les temps de crise, la France a été au rendez-vous de la construction européenne. Elle l'a fait, je le rappelle à la représentation nationale, sur les bases qu'avaient tracées le général de Gaulle et le chancelier Adenauer et c'est une nouvelle fois l'alliance franco-allemande portée par le Président de la République et la chancelière qui ont été à l'origine, ne vous en déplaise, de cet accord historique. de cet accord historique. J'ai vécu, j'ai vécu comme beaucoup ici la précédente crise de 2008-2010 avec laquelle nous avons eu affaire à des problèmes essentiels et nous avions alors mobilisé beaucoup d'énergie, mais l'Europe, ni au plan budgétaire, ni au plan monétaire, n'avait alors été au rendez-vous et il s'en était suivi après une période de relance, une période d'austérité particulièrement préjudiciable à notre pays, aux Françaises et aux Français. Nous savons aujourd'hui qu'il en ira différemment. L'accord obtenu à Bruxelles, après des négociations acharnées, sans doute les plus longues qu'ait connu un sommet de cette nature, s'accompagne, je le rappelle à l'Assemblée nationale, d'une évolution profonde depuis le début de la crise sanitaire, de l'attitude de la banque centrale européenne, évolution à l'origine de laquelle la France et l'Allemagne ont également été motrices. Politique budgétaire nouvelle, politique monétaire nouvelle, nous ne l'avions pas obtenue par le passé dans cette ampleur. L'Europe s'occupe de nous, l'Europe vient nous protéger, c'est son rôle, c'est son rôle. Et nous allons, et nous allons, Monsieur le Président, continuer, et nous allons continuer, nous allons bénéficier très directement du plan de relance européen pour notre plan de relance national à hauteur d'environ 40 milliards d'euros, montant inédit et significatif. Combien, par le passé, nous aurions aimé disposer de la moitié de cette somme. Nous allons peser davantage pour faire évoluer la politique de la concurrence européenne, sa politique douanière extérieure, une politique fiscale plus verte, l'émergence de grands champions européens. Oui, une voie nouvelle s'ouvre à l'origine de laquelle se trouve la France, et nous allons la poursuivre et l'amplifier. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Anne Genevart et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. C'est au coeur de l'été, en pleine crise économique, que vous avez voulu présenter en catimini la seconde lecture du texte bioéthique. Le 14 juillet, pas un mot du Président de la République sur ce sujet. Pas un mot non plus, Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale. C'est pourtant un des tout premiers textes du gouvernement que vous dirigez. « Personne ne comprendrait que vous restiez silencieux sur un texte aussi fondamental, sauf à vouloir vous dérober ». Monsieur le Premier ministre, j'attends que vous répondiez. Vous ne pouvez pas vous dérober. Vous êtes le chef de la majorité. C'est pourquoi je vous le demande solennellement, et ma question est simple. Quel est votre avis sur ce texte ? Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Attendez. Monsieur le ministre, cessez ces enfantillages. Je vous signale que le gouvernement répond par la voix du ministre qu'il choisit lui-même. C'est la règle, elle s'applique en tout temps et à tout le monde. Monsieur le ministre, vous avez la parole, et lui seul a la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez la réponse. S'il vous plaît, Monsieur Breton, vous avez la parole. Madame la députée... Je n'ai pas encore dit un mot, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée Annie Genevard, vous l'aurez constaté, je ne suis pas le Premier ministre, je comprends que cela vous a triste. Mais sachez que nous ne sommes pas un, mais trois ministres en charge de la loi bioéthique, avec Eric Dupond-Moretti pour la justice, avec Frédéric Vidal pour l'enseignement supérieur et la recherche, et moi-même pour le ministère des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Annie Genevard, j'ai eu l'occasion de répondre à la même question, je m'en pardonnerai, de la part de votre collègue Patrick Etzel, il y a 15 jours. Vous avez utilisé vous-même la même expression en parlant d'adoption d'un texte en catimini, et j'avais eu l'occasion de répondre à monsieur le député Patrick Etzel que pour un catimini, plus d'un an déjà de travaux législatifs, c'était dans doute très long. J'ajoute qu'au préalable, il y avait eu les travaux du Conseil consultatif national d'éthique, de l'Office parlementaire des choix stratégiques et scientifiques, que la commission spéciale à laquelle vous avez participé activement, je le sais, madame la députée, a eu l'occasion de se prononcer déjà à deux reprises, que la majorité sénatoriale ainsi que les oppositions au Sénat ont eu l'occasion de se prononcer une première fois et le feront une deuxième fois, et que donc cette loi bioéthique qui porte en elle des avancées sociales, sociétales, médicales, scientifiques, est une loi qui est attendue par une grande partie de la population française, madame la députée, au-delà des sujets sociétaux qui, je le sais, opposent une partie de votre groupe avec une partie du mien, il y a d'autres sujets encore d'importance majeure pour l'avancée de la science et de la santé dans notre pays qui justifient pleinement que nous puissions adopter ce texte dans les délais impartis, et je me réjouis d'être avec vous la semaine prochaine dans cet hémicycle pour adopter cette belle loi bioéthique. Monsieur le Premier ministre, on aurait aimé vous entendre sur l'éviction du père dans la conception d'un enfant au mépris de son intérêt supérieur. Mes chers collègues, là je vais citer les défenseurs de la loi qui ont dit de cette loi c'est un changement de civilisation, ce n'est pas nous qui le disons, c'est vous. On aurait aimé vous entendre sur la réécriture du droit de la filiation, sur l'échange de vos sites au sein de couples de femmes, qui est une forme de GPA à laquelle vous prétendez vous opposer. Sur le tri des embryons, pour dépister le handicap, en contradiction avec l'inclusion que nous prenons tous. Sur le mélange monstrueux des cellules animales et humaines transgressant la barrière des espèces. Voilà la réalité de cette loi, qui franchit les limites éthiques dont vous, monsieur le Premier ministre, vous avez choisi de ne rien dire. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. 22 secondes, madame la députée, ne seront jamais suffisantes pour que je vous dise pardon, madame la députée. Au-delà du respect que j'ai pour vos convictions et vos travaux, pour ce que m'inspirent les mots tri, pour ce que m'inspirent les mots chimères et le doigt que vous pointez sur, franchement, sur une loi qui n'est pas porteuse de cela. Elle parle d'amour, elle parle de famille, elle parle de filiation, elle parle de recherche, elle parle de santé. C'est cela dont parle la loi bioéthique, madame la ministre. Bien, s'il vous plaît, on retrouve ses esprits et on écoute en silence monsieur Xavier Battu, qui a la parole. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. J'ai associé ma collègue, Sébrette Jimson. Monsieur le ministre, la France est le leader mondial de la production de lin. Les agriculteurs normands en assurent 60%, suivis par ceux des Hauts-de-France et d'Ile-de-France. Dans un contexte de crise sanitaire inédit, l'Asie, qui importe 80% de la production de nos régions, a brutalement annulé toutes ses commandes. Au moment même où la campagne d'arrachage de lin est lancée sur nos territoires, l'arrêt des exportations a de lourdes conséquences sur toute la filière. Tout d'abord, pour les 6500 agriculteurs, liniculteurs de France, qui sont aujourd'hui dépendants du marché mondial du textile. De plus, les transformateurs, c'est-à- dire les tailleurs, les peigneurs, les filateurs, vont subir de plein fouet cette crise conjoncturelle qui pourrait, ces prochains mois, glisser vers une crise structurelle. Fibre naturelle, le lin a des atouts considérables. Elle présente aussi des caractéristiques qui permettent d'en faire des produits biosourcés. Monsieur le ministre, avec plusieurs de mes collègues députés, nous avons rencontré les différents acteurs de la filière lin en France. S'ils ont apprécié les mesures d'urgence mises en place dans le cadre de la crise sanitaire, ils attendent aussi des mesures fortes à court terme. La première serait d'accompagner les premiers acteurs de la filière du lin pour le financement, le stockage et l'engrangement de la peuille ou de la filasse. La seconde est d'accompagner les organisations professionnelles à faire la promotion du lin auprès du grand public pour relancer la consommation. A moyen terme, la filière doit être accompagnée financièrement dans ses démarches d'innovation dans les domaines de la recherche, du développement, en particulier pour la fibre à destination technique et ceci pour ne plus dépendre entièrement de l'Asie. économique. Enfin, les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des énergies renouvelables ou de l'habillement bénéficient d'un certain nombre de mesures d'accompagnement par l'Etat. Ce dernier est un donneur d'ordre. Il faut prendre en compte le lin qui présente des valeurs ajoutées par rapport aux fibres fossiles. Monsieur le ministre, quel plan d'action est-il prévu pour préserver une filière lin dynamique et comment l'intégrer dans le temps ? La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Xavier Battu. D'abord, le lin, comme toutes les filières agricoles, aujourd'hui va bénéficier de l'accord historique signé cette nuit parce que cet accord historique européen, il permet de préserver, de conforter la politique agricole commune. Cet accord, il fait que la politique agricole commune sera plus solidaire, elle permettra de financer les transitions écologiques, elle permettra de préserver le budget et cette politique agricole commune, elle est le fruit de l'engagement du président de la République et de la France auprès des partenaires européens pour faire en sorte que la première proposition de l'année dernière soit revue considérablement à la hausse. de ces sommets bruxellois, je vais redescendre dans les plaines normandes. Effectivement, dans les plaines normandes ou dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, nous avons un terrible défi qui est d'accompagner cette filière d'excellence qui est la filière du lin. Il faut en faire la promotion, elle est encore méconnue. Je porte à votre initiative et l'initiative de plusieurs parlementaires, ce jour, une cravate en lin comme témoin fabriquée en France et produite en France comme témoin de cette filière d'excellence. Il nous faut pousser la promotion, il nous faut pousser les stockages, même si on sait que c'est difficile, et il nous faut aussi, monsieur le député, inclure dans le plan de relance la filière lin comme les autres filières agricoles. Voilà les engagements que je prends à vos côtés, que ce soit au niveau Bruxelles ou au niveau national, c'est comme ça que nous soutiendrons ces filières. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Brigitte Custer. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Culture. A peine plus d'un an après l'incendie de Notre-Dame, c'est la cathédrale de Nantes qui a été en proie aux flammes. Et c'est un nouveau malheur qui frappe notre patrimoine religieux national. Je me réjouis plus évidemment que les deux cathédrales ne soient a priori plus en danger. Et je veux saluer ici l'incroyable courage des centaines de pompiers qui sont intervenus pour sauver ces deux édifices. Face au péril qui menace le patrimoine religieux national, il convient de s'interroger sur les moyens financiers pour assurer la sécurisation des cathédrales. Si deux millions d'euros ont été affectés en 2020, c'est un premier geste, vous le conviendrez, qui malheureusement est insuffisant. En effet, le rapport de notre collègue Gilles Carrez en 2019 pointait que sur 87 cathédrales dont l'Etat est propriétaire, seuls 22 sont en bon état. En revanche, 47 sont dans un état jugé moyen, 15 sont en mauvais état et 2 sont jugés même en état de péril partiel. Ce diagnostic, madame la ministre, vous en conviendrait particulièrement alarmant. Et cette situation n'est pas acceptable et elle ne peut perdurer. Vous héritez donc d'une situation difficile. Mais l'urgence impose que l'Etat, en tant que propriétaire de ces édifices, assume ses responsabilités. En tant que nouvelle ministre de la Culture, quelles actions comptez-vous mener et quels moyens supplémentaires entendez-vous mettre au service de la sécurisation des cathédrales? Je vous remercie. La parole est à madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Brigitte Custer, d'abord, je voulais vous remercier pour l'action que vous menez à la tête de la mission d'information sur Notre-Dame de Paris. Remercier aussi votre collègue Raphaël Gérard, qui a été touché par le Covid de façon très grave et qui avait assuré ses fonctions de rapporteur. Je voulais lui adresser mes voeux de prompt rétablissement, car c'est un homme particulièrement impliqué sur les questions du patrimoine. Effectivement, vous avez salué l'action des forces de sécurité, des pompiers de Nantes, Edi Lévilaine. Avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, nous avons eu l'occasion de les remercier, parce que vraiment, ils ont fait un travail remarquable. De remercier aussi les services de la direction régionale des affaires culturelles qui ont procédé au transport des oeuvres d'art qui étaient situés dans la cathédrale. Alors, effectivement, grâce à mon collègue Franck Riester, en charge à ce moment-là du ministre de la Culture, a été lancé un plan de mise en sécurité des cathédrales. Un diagnostic a été fait à la cathédrale de Nantes qui n'avait pas relevé de difficultés considérables en ce domaine. Nous allons évidemment continuer ce diagnostic. Nous allons continuer des travaux importants. Je veux rappeler par exemple que sur le plan cathédrale, dans la cathédrale de Nantes, c'est 15 millions de travaux qui étaient prévus. 15 millions de travaux divers, dont en particulier 1,7 million destinés à la mise en restauration et à l'entretien de l'orgue européenne, qui maintenant, hélas, est à terre. Et nous allons continuer ce travail. Je remercie d'ailleurs ce qui s'est passé à Bruxelles, ce qui s'est passé au sommet européen. Ce sont des sommes considérables et il n'est pas douteux qu'une partie de ces sommes considérables seront consacrées à la culture et à la préservation du patrimoine. Madame la ministre, avant d'attendre les subsides de l'Europe, moi, j'attends de mon gouvernement qu'il apporte des réponses fermes. La protection du patrimoine, sa restauration doit être une priorité pour tous. Le patrimoine religieux appartient, je viens de le rappeler, 87 cathédrales à l'Etat. L'Etat est responsable. Nous ne pouvons donc nous satisfaire de cette réponse. La parole est à monsieur Michel Castellan. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie et des Finances et aussi, je le rappelle, de la relance. Monsieur le ministre, notre groupe salue l'accord trouvé s'est tenu au Conseil européen. La création d'un plan de relance sur la base d'un emprunt commun au 27 est une avancée indéniable de la construction européenne. Même si l'enthousiasme doit être tempéré sur les rabais accordés à certains pays ou sur les concessions sur le cadre budgétaire 2021-27, cet accord est un tournant. Il doit désormais être décliné dans chaque pays membre. Dès le 3 juin, l'Allemagne dévoilait un plan de relance de 130 milliards d'euros sur deux ans. La semaine dernière, le Premier ministre a esquissé un plan de 100 milliards. Si nous avons bien compris, 40% de ce montant sera donc financé par l'Europe et le plan européen ne s'ajoutera pas au plan français. Si nous l'avons bien compris, toujours, le plan français sera dévoilé en Conseil des ministres le 24 août et inséré dans le budget pour 2021. Il y a là un hiatus regrettable. Nous avons dit la nécessité de nous projeter rapidement dans la relance car la vague de défaillance des entreprises menace gravement. 30% du plan européen sera consacré à la lutte contre le réchauffement climatique, contre seulement 20% au plan français. Allez-vous, monsieur le ministre, corriger cette répartition? Nous regrettons d'ailleurs que l'accord sur le troisième budget rectificatif a fait sauter les avancées pour accélérer la rénovation énergétique des habitations. J'en viens à ma question. Dans la déclinaison de ce plan de relance, il nous semble indispensable d'associer la rénovation énergétique et de la rénovation énergétique, sans attendre le Parlement et les collectivités, notamment l'échelon régional. Aussi, monsieur le ministre, nous vous faisons une offre, organiser la consultation du Parlement et des territoires, même s'il nous faudra travailler l'été. Le président parlait de l'Union nationale. Vous avez là l'occasion de la mettre en oeuvre. Y êtes-vous prêt, monsieur le ministre? La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Castellani, oui, l'accord qui a été trouvé cette nuit est un immense succès. Un succès pour le président de la République, pour cette majorité, pour la France, un succès pour le couple franco-allemand et un succès pour l'Europe tout entière. Pour la France, c'est 40 milliards d'euros qui vont être immédiatement disponibles pour financer le plan de relance de 100 milliards d'euros que je présenterai à la demande du Premier ministre et du président de la République au Conseil des ministres le 24 août. S'agissant de la consultation, la consultation a déjà commencé avec un certain nombre de parlementaires puisque à 17 heures, j'aurai l'occasion, vous êtes le bienvenu, de discuter avec un certain nombre de parlementaires des différentes mesures et propositions qui doivent figurer au titre de la relance. J'aurai demain une consultation avec l'ensemble des partenaires sociaux, à la demande du Premier ministre, pour échanger avec eux sur les mesures économiques les plus efficaces avec un objectif, l'emploi, l'emploi et l'emploi, en particulier, en priorité absolue, l'emploi des jeunes dès la rentrée prochaine. Et la relance, je veux vous rassurer, Monsieur Castellani, c'est tout de suite qu'elle a lieu puisque les mesures du projet de loi de finances rectificative numéro 3 vont être immédiatement disponibles et efficaces pour soutenir la croissance. Un mot enfin sur le caractère durable de cette relance. Vous avez dit 20% des budgets qui seront consacrés à l'environnement et la transition écologique dans le plan de relance français. Et bien avec Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique, nous souhaitons porter à 30% les crédits de la relance qui seront consacrés à la transition écologique. Notre relance sera une relance verte. Merci, Monsieur le ministre. Avant de lui céder la parole, je veux adresser à Monsieur Eric Stromann nos félicitations pour son élection à la tête de la ville de Colmar et lui adresser tous nos voeux de succès. Chers collègues, Monsieur Stromann, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je quitte la plus belle capitale au monde pour prendre la première magistrature de la plus belle ville de France, c'est-à-dire Colmar. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé dans votre discours du 15 juillet une nouvelle étape de la décentralisation avec la nécessité de rendre rapidement plus cohérente et plus efficace l'organisation territoriale. Monsieur le Premier ministre, vous avez vécu plusieurs années en Alsace dont vous connaissez les particularismes. La création de la collectivité européenne d'Alsace a été un début de réponse au gigantisme des grandes régions qui ne tiennent pas compte des réalités historiques et géographiques. Vous avez évoqué le droit à la différenciation. Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de ce droit à la différenciation, je vous suggère de fusionner les compétences de la région et de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace pour réduire le millefeuille institutionnel. C'est une mesure qui va dans le bon sens, faire avec un souci d'efficacité et un souci aussi d'économie dans les coûts de fonctionnement de nos collectivités. Merci, chers collègues. La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations et des collectivités territoriales. Monsieur le député, cher Eric Straumann, je tiens d'abord moi-même à vous exprimer mes félicitations pour votre élection en tant que maire de Colmar et président de Colmar Agglomération. Je vous avais fait le choix de privilégier le mandat de maire et je sais par expérience les satisfactions que vous y trouverez en proximité avec vos habitants. Alors, bien sûr, vous avez parlé de différenciation, vous avez parlé de décentralisation, pardon. C'est vrai que nous allons présenter au Conseil des ministres le 29 juillet un nouvel outil visant à programmer un projet de loi organique qui facilitera le recours aux expérimentations territoriales qui sont plébiscitées sur le terrain. Et je dois dire, d'ailleurs, que l'Alsace a été, au fond, une expérience réussie et je vous remercie de votre implication pour faire aboutir ce projet, bien sûr avec tous les Alsaciens ici présents dans l'hémicycle, car c'était un accord unanime. Et je citerai, vous le comprendrez, aussi la ministre Brigitte Klinkert, alors présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin. Président. Alors, bien sûr, le projet de loi organique que nous allons déposer, et le Premier ministre l'a annoncé, sera suivi d'une nouvelle étape de décentralisation qui donnera lieu à un prochain projet de loi. Et naturellement, nous discuterons de plein de propositions. Je ne suis pas étonnée de celles que vous avez faites, cher Éric Stromann. Mais nous en parlerons dans le cadre de cette loi. Mais je voulais vous dire, bien sûr, que je compte sur vous pour continuer à travailler avec le gouvernement, comme vous l'avez toujours fait. Et à la tête de votre collectivité territoriale, ce sera une grande joie de travailler avec vous. Merci, madame la ministre. Oui, madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse et j'ai pris bonne note que vous n'écartez pas l'hypothèse d'une fusion entre la région et la collectivité européenne d'Alsace. Et mes collègues, au cours des prochains mois, vont y travailler. Merci à vous. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Hubert Julien Laferrière. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, pouvons-nous détourner le regard plus longtemps sur ce qui se passe aujourd'hui en Chine, dans la province du Xinjiang ? 12 millions de Ouïghours qui, depuis de nombreuses années, subissent persécutions et violences, arrestations massives, viols, travail forcé, et stérilisations forcées. Les témoignages sont nombreux et ils annihilent le doute s'il pouvait en rester un. Un dossier sur le bureau du procureur du tribunal pénal international. Les travaux du chercheur allemand Adrien Zenz, qui se base sur des documents officiels des autorités français et chinoises. Et puis, il y a ce témoignage, dans Libération ce matin, de cette enseignante Ouïghour exilée en Europe, victime de la stérilisation forcée, qui relate son expérience dans les camps, loin des centres de formation professionnelle dont parle Pékin, où les détenus subissent les pires exactions. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit bien ici d'une entreprise organisée et institutionnalisée d'éradication d'une population, au motif, selon les termes même utilisés par le régime, qu'elle affaiblit l'identité nationale et l'identification à la race nationale chinoise. Oui, mes chers collègues, nous sommes devant un crime contre l'humanité. Nous sommes parlementaires. Notre devoir est aussi de garantir le respect des conventions internationales. C'est la raison pour laquelle, avec Aurélien Taché et 30 parlementaires, nous avons écrit au président de la République, parce que l'impunité du régime chinois dure depuis trop longtemps, elle n'est plus acceptable. En gardant le silence alors que des femmes, des hommes et des enfants sont persécutés chaque jour, nous nous rendrions complices de ces exactions. Monsieur le ministre, comment la France compte-t-elle agir avec ses partenaires européens pour que les persécutions que subissent la communauté ouïghour cessent immédiatement et fassent l'objet de réparations à la hauteur du préjudice subi? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Julien La Ferrière, la France regarde avec beaucoup d'attention l'ensemble des témoignages, l'ensemble des documents qui sont relayés par la presse, singulièrement aujourd'hui, mais qui sont relayés aussi par les organisations de défense des droits de l'homme sur la situation au Xinjiang. Ce qui transparaît de l'ensemble des informations que nous avons ou que nous louisons. Ce sont des camps d'internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier des lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région. Nous avons exprimé à de nombreuses reprises, vous avez vu nos déclarations, nos graves préoccupations à l'égard de la situation des droits de l'homme dans cette province en demandant spécifiquement et officiellement, je le redis ici, la fermeture des camps d'internement. Toutes ces pratiques sont inacceptables car elles vont contre les principes universels inscrits dans les grandes conventions mondiales des droits de l'homme et donc nous les condamnons avec beaucoup de fermeté. A chaque occasion, dans nos contacts bilatéraux, le président de la République, moi-même, d'autres, avec les autorités chinoises, nous rappelons cette exigence et nous le faisons aussi dans les enceintes de l'ONU telles que le Conseil des droits de l'homme pour appeler les autorités à mettre fin aux détention dans des camps au Xinjiang. Dans l'immédiat, nous demandons tout simplement à ce que la Chine permette l'accès des observateurs indépendants internationaux dans cette zone et qu'elle permette aussi à la haute commissaire aux droits de l'homme de visiter le Xinjiang en toute liberté. La parole est à monsieur Hubert Vulfranc. La relance du chemin de fer, toujours rien. Les organisations syndicales, les organisations patronales, la convention citoyenne vous interpellent en urgence. De toutes parts, zéro. Votre loi mobilité de 2018, en 2020, c'est l'incapacité de recapitaliser la société anonyme SNCF. Toujours zéro. Côté direction, par contre, côté direction. La casse continue. Je vais prendre quelques exemples dans le fret. La gare de triage de Grande-Synthe, menacée de fermeture à la fin de l'année. Je ne parle même pas de celle de Sudville-les-Rouans, dans ma circonscription, qui se déliquéfie. Les petites lignes, les petites lignes capillaires. Prenons la petite ligne Montdor-Volvic, qui transporte les bouteilles d'eau, menacée de fermeture à la fin de l'année. Quant au Perpignan-Rungis, ils ne roulent pas depuis un an. Alors, les emplois dans les régions, l'activité, en fait, l'activité des territoires dont chacun se gargarise par le terme territoire employé à nombreuses reprises ces derniers jours et ces dernières semaines, et bien l'emploi des territoires périclite en ce moment même. Le Président a dit vouloir redévelopper massivement, je cite, le frais de ferroviaire. Le Premier Ministre, vous-même, Monsieur le Premier Ministre, avait dit vouloir accélérer les projets réseaux, dont la sauvegarde des petites lignes. Alors, nous, les députés communistes, vous demandent simplement quelles sont vos décisions d'urgence, vos arbitrages éminents. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djébari, ministre délégué chargé des transports. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vulfranc. La relance du chemin de fer, c'est depuis 2017, Monsieur le député Vulfranc. Avec 35 milliards d'une dette devenue insoutenable, fruit d'un surinvestissement dans les lignes à grande vitesse, d'un sous-investissement chronique sur le réseau secondaire. Et donc, la relance, c'est depuis 2017, 15 milliards de dotations publiques à la SNCF chaque année, Monsieur le député, 3 milliards d'investissements dans le réseau ferroviaire, c'était 1 milliard il y a encore 10 ans. Et ça continue, puisqu'avec les petites lignes, vous l'avez cité, nous avons signé deux protocoles d'accord pour sauvegarder les 9000 kilomètres de petites lignes ferroviaires. Deux protocoles signés avec les régions, vous le savez, Centre-Val-de-Loire et Grand-Est pour plus d'un milliard d'euros, dans une dynamique partenariale. Et encore aujourd'hui, les travaux étaient en cours. Et puis, la relance du chemin de fer, Monsieur le député Vulfranc, c'est le frais de ferroviaire. Vous l'avez cité. Le président de la République, le Premier ministre, se sont exprimés de façon extrêmement claire sur le sujet. Ce sont d'abord des investissements massifs qui vont être entrepris dans le cadre du plan de relance pour mieux articuler, non seulement au niveau français, mais européen, le chemin de fer et les infrastructures, notamment portuaires. Il y a de grands manques et de grands retards à ce sujet. C'est évidemment la création de modèles économiques beaucoup plus robustes. nous subventionnons déjà le transport combiné. Nous avons vocation à accélérer encore l'action sur les wagons isolés. Vous le savez, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien. C'est la création de nouvelles autoroutes ferroviaires, notamment sur le Perpignan-Ragis. Madame Panot, notamment sur le Perpignan-Ragis. Nous aurons des annonces extrêmement concrètes à faire prochainement avec Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Alain David. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est à l'arraché qu'un accord a été trouvé tôt ce matin entre les 27 pays de l'Union européenne pour un plan destiné à soutenir nos économies durement affectées par l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, avait initialement préconisé le montant de 500 milliards, mais l'égoïsme des quatre pays dits frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède a finalement limité l'ambition à 390 milliards, assorti, qui plus est, de nouveaux rabais pour les contributions de ces quatre pays radins. La vigilance doit être de mise, malgré la satisfaction de voir l'Allemagne, longtemps alignée sur cette dévastatrice position de rigueur budgétaire, se convertir enfin à l'idée de nécessaire relance de l'économie européenne, indispensable mutualisation de la dette. On peut également déplorer que cet accord s'accompagne de contreparties négatives, comme les coupes sèches sur les budgets européens de la santé, de l'agriculture, du numérique, de la recherche ou d'Erasmus, et n'explore toujours pas l'idée de ressources propres pour l'Union européenne, comme un impôt sur les multinationales ou une taxe sur les transactions financières. Pour autant, saluons cette avancée vers une Europe plus solidaire et espérons que l'Union européenne n'exigera pas de nouvelles réformes structurelles, en contrepartie, dans les prochains mois. Ainsi, pouvez-vous nous détailler, Monsieur le Premier ministre, quels seront les projets qui bénéficieront de ce plan au bénéfice de tous les Français ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Alain David, vous avez souligné l'ampleur de l'accord qui est intervenu cette nuit. Il y a encore quelques semaines, on pouvait lire certains acteurs politiques de l'Union européenne demander à ce que le budget de l'Union européenne soit réduit à 1%. Aujourd'hui, après les accords de cette nuit, nous sommes proches de 2%. Et cela a été rendu possible grâce à l'adoption du plan de relance sans précédent. Vous avez bien voulu le reconnaître dans l'histoire. J'ai connu plusieurs quinquennats et je connais dans le quinquennat précédent et dans le quinquennat d'avant le précédent des tentatives pour aboutir à ce résultat. Et à ce moment-là, il n'y avait pas les alliances nécessaires que nous avons pu obtenir aujourd'hui. Donc, c'est un résultat sans précédent. Applaudissements Sans précédent sur le montant, sans précédent dans les modalités, puisque l'endettement commun est acté. Sans précédent non plus sur la rapidité, puisque je vous rappelle que l'initiative franco-allemande, elle date du 18 mai. Et en deux mois, on a pu inverser une logique qui, au départ, ne nous était pas favorable. Alors, monsieur le député, vous nous demandez d'être vigilants. Nous le serons, y compris dans le dispositif d'acceptation et de validation des plans de relance de chacun des États qui sera soumis à la commission, comme d'ailleurs pour les projets régionaux des fonds structurels, qui nécessitent une majorité qualifiée, mais pas un veto. Et nous serons aussi très vigilants pour éviter que ce plan de relance n'aubère le plan financier pluriannuel, qui a été aussi acté et qui prévoit, qui ne prévoit pas, monsieur le député, une réduction de la PAC, ni une diminution du programme Erasmus, puisque le programme Erasmus que vous citez passe de 14 milliards à 21. Ça s'appelle une augmentation. Mais en tout cas, merci de votre soutien et de la compréhension que vous faites de ce plan. Merci, monsieur le ministre. Applaudissements Avant de lui céder la parole, je veux adresser à monsieur Louis Alliot. Nos félicitations et nos voeux de succès à la tête de la ville de Perpignan, où il a été élu. Monsieur Louis Alliot, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, la France est le théâtre d'une ultraviolence quotidienne, désormais endémique, dans certaines zones. Ces dernières années, les gouvernements ont multiplié les grenelles, les plans Marshall et autres Ségur, sans jamais prendre la mesure réelle du chantier majeur de l'insécurité, de l'incivilité ou, pour le dire plus crûment, de l'ensauvagement de nos quartiers. Perpignan, que vous connaissez bien, n'est d'ailleurs pas épargné par cette situation. Nous avons besoin de policiers, certes, mais surtout d'un soutien indéfectible de l'Etat. Nous ne vous demandons pas de vous lancer dans un concours lépine de la meilleure idée ou d'une énième promesse. Les Français attendent du concret. Après l'épisode honteux des Tchétchènes de Dijon, trop de scènes de violence hors normes filtrent sur les réseaux sociaux, avec des dérives graves, comme à Saint-Ouen, où les habitants, face à la carence de l'Etat, sont obligés de négocier avec les voyous pour acheter une tranquillité bien précaire. En l'absence de l'Etat, ils finiront par se défendre eux-mêmes, avec toutes les conséquences que cela engendrera. Ils ne sont pas des lignes statistiques, ces victimes, mais des victimes d'un terrorisme du quotidien, qu'il faut nommer comme il se doit. Un terrorisme du quotidien auquel sont confrontés tous ceux qui tiennent l'Etat à bout de bras, pompiers, policiers, soignants ou enseignants. Monsieur le Premier ministre, la vraie guerre doit être menée contre ces voyous. Certains quartiers sont littéralement contrôlés. par un trafic de drogue tentaculaire qui fait des victimes directes et collatérales, enrichissant quelques caïds qui alimentent un sentiment d'impunité inadmissible dans une république digne de ce nom. Vous êtes allés à la Courneuve pour rappeler les fondamentaux de l'ordre public républicain depuis trop longtemps mis à mal et nous nous en félicitons. Mais au-delà des mots, quelles sont vos intentions réelles et quels moyens êtes-vous prêts à mettre en place pour mener cette guerre à Perpignan comme ailleurs vous êtes attendus sur ce sujet comme tant d'autres? Merci. Merci. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, permettez-moi tout d'abord, et je l'espère en votre nom à tous, d'avoir une pensée pour cette aide-soignante de Lyon, dont le drame est particulièrement horrible et dont je remercie les forces de secours et les forces de police d'être intervenues immédiatement. Nous espérons tous que les personnes qui sont responsables de ce meurtre soient évidemment rapidement sanctionnées et châtiées. Monsieur le député, vous avez parlé de Perpignan et vous avez parlé du reste de la France. Perpignan est, on le sait, le centre du monde. Et vous avez connu un fait divers dans votre commune. Vous avez connu dans votre commune un fait divers particulier le 16 juillet dernier. Je voudrais d'ailleurs remercier les forces de police d'être intervenues immédiatement contre interpellations et puis des gardes à vue immédiates, une justice très réactive. Et oui, s'il y a des faits divers particulièrement révélateurs de la crise d'autorité qui existe dans nos villes, les policiers, les pompiers sont présents lorsque nous avons besoin d'eux et ils protègent la population, et vous avez raison, il faut être devant eux et ils ont soutien entier, non seulement du Parlement, de la majorité, mais du gouvernement. Vous demandez des moyens. A Perpignan, monsieur le député, il est vrai qu'il y avait moins de 17 policiers au 30 juin. Au 30 septembre, à la demande du Premier ministre, il y en aura 7 de plus que les effectifs budgétisés de votre commissariat. Et dans toute la France, c'est un milliard d'euros qui a été augmenté depuis trois ans dans le budget de la sécurité, sous l'autorité de monsieur Collomb et sous l'autorité de Christophe Castaner, à qui je veux rendre hommage aujourd'hui. Dès l'année prochaine, c'est des moyens supplémentaires pour la police, pour la gendarmerie, pour les pompiers. Mais plus que des moyens, monsieur le député, c'est l'ensemble de l'autorité par la voix du gouvernement et par la voix du Parlement qui doit être réaffirmée. Et oui, les voyous n'auront jamais le droit de citer en République, à Perpignan ou ailleurs. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Paul Christophe. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Madame la ministre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit l'indemnisation du congé dit de proches aidants, permettant ainsi d'améliorer l'articulation entre leur vie personnelle, professionnelle et leur vie d'aidant. Ayant défendu un texte proposant la mise en oeuvre d'un tel dispositif dès 2018, vous comprendrez pourquoi cette disposition me tient tout particulièrement à coeur. Vous le savez, depuis le début du mandat, la situation des proches aidants occupe une place spécifique dans mon travail parlementaire comme au quotidien. J'ai déjà eu l'occasion, comme beaucoup d'entre nous, en qualité du local, puis aujourd'hui comme député, de vérifier le rôle essentiel que jouent ainsi au quotidien plus de 8 millions de femmes et d'hommes au service des plus fragiles. Par ailleurs, la crise sanitaire que nous vivons ainsi que la transition démographique qui nous attend, nous oblige à reconnaître à sa juste valeur le rôle primordial dans notre société. Ainsi, j'ai eu l'occasion de me défendre le droit au répit et des dispositions retraites, l'indemnisation du congé proche aidant. Nous avons donc salué cette disposition novatrice, longtemps demandée par les acteurs du médico-social, le monde associatif, ainsi que bien entendu par les familles concernées. Pour autant, aujourd'hui, pour que ces auxiliaires de l'ombre puissent véritablement devenir visibles aux yeux de la société, il nous faut agir. En effet, plus de 6 mois sont passés et nous sommes toujours dans l'attente du décret d'application qui doit préciser les conditions et les montants de de cette aide. Madame la ministre, connaissant votre soutien à nos travaux en faveur des aidants et votre engagement constant au profit des plus fragiles, êtes-vous en mesure de nous préciser la date de mise en oeuvre de ce dispositif tant attendu par ces femmes et ces hommes, qui quotidiennement oeuvrent en toute humilité et bienveillance pour soutenir leurs proches en difficulté? Merci, chers collègues. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Monsieur le député Paul Christophe, vous me faites l'honneur de me permettre de répondre à ma première question au gouvernement et je vous en remercie. Je connais votre engagement personnel en faveur de la reconnaissance du rôle et de la place des proches aidants. Dans notre société, je le partage et je sais aussi que cette question et cette préoccupation pour avoir présidé la commission des affaires sociales de cette belle assemblée, c'est une question qui est très importante. et partagé sur tous les bancs. Au-delà des clivages politiques. Développer un pacte social qui garantisse la considération et la qualité de vie de ceux d'entre nous qui ont un déficit d'autonomie impose aussi une juste reconnaissance de ceux qui s'engagent dans l'accompagnement d'un proche, évitant ainsi le placement dans un établissement spécialisé. C'est le sens de la stratégie Agir pour les aidants, présentée par le gouvernement le 23 octobre dernier et dotée de 400 millions d'euros sur la période 2020-2022. L'un des piliers de cette stratégie vise à ouvrir de nouveaux droits sociaux aux proches aidants. Cela s'est traduit dès la loi de financement de sécurité sociale pour 2020, avec la création d'un congé de proches aidants indemnisés. Vous m'interrogez sur la date de publication du décret d'application qui doit préciser le montant et les conditions de l'indemnisation du congé. J'entends votre impatience. Sachez, monsieur le député, que ça a été la première de mes questions. Ce décret sera publié au cours du mois de septembre, au plus tard, pour permettre une application au 1er octobre, comme cela est prévu par la loi. J'y veillerai personnellement, tout comme je veillerai aussi au premier bilan de mise en oeuvre de la stratégie de mobilisation de soutien aux proches aidants. Le Parlement et l'ensemble des parties prenantes y seront associés. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Bastien Lachaud. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement nous a d'abord dit que les masques étaient inutiles, parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il était incapable de planifier la production et la distribution. Puis, vous avez organisé le déconfinement. Les masques étaient devenus utiles, mais facultatifs. Nous vous avions pourtant demandé de les rendre obligatoires pour prévenir une nouvelle vague de l'épidémie. A présent que les indicateurs nous alertent, les masques deviennent obligatoires, mais payants. La presse a estimé leur coût à 228 euros par mois pour une famille avec deux enfants. Une amende de 135 euros punit ceux qui n'en porteraient pas. Alors que notre pays s'enfonce dans la crise sociale, croyez-vous vraiment que nos compatriotes puissent se permettre de dépenser plus de 200 euros par mois pour se protéger et protéger les autres. 228 euros, c'est une montagne pour qui gagne le SMIC. C'est une montagne pour beaucoup d'habitants de ma circonscription en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers et à Pantin, où 30 à 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où beaucoup ont aujourd'hui des difficultés à payer leurs loyers, leurs dépenses alimentaires même. Vont-ils devoir choisir entre nourrir leurs enfants et acheter des masques? Si le masque est obligatoire, ce n'est pas aux familles d'en payer le prix. En tant qu'êtres humains, nous sommes égaux devant la maladie. Nous devons être égaux devant la protection. La santé est un droit. L'aide ponctuelle au plus modeste que le ministre Bruno Le Maire dit aujourd'hui envisagée irait dans le bon sens, mais elle est trop tardive et elle est surtout insuffisante. Il faut garantir la gratuité des masques. C'est ce que dit le Conseil scientifique. J'ai déposé avec le groupe de la France Insoumise une proposition de loi pour garantir cette gratuité dès le 28 avril dernier. Monsieur le Premier ministre, quand vous déciderez-vous à nous écouter et à rendre les masques gratuits? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, le masque que je viens d'enlever pour vous répondre coûte 1,80 euros et il est lavable 30 fois. Les masques grand public qui ont été développés notamment par les entreprises françaises à l'initiative conjointe de mon ministère et d'Agnès Pagny-Rinachet qui a travaillé sans relâche, nous seulement nous a permis d'être capables de mobiliser un très grand nombre de masques en des délais extrêmement courts pour protéger la population française, mais également de disposer de masques qui ont plusieurs avantages destinés au grand public par rapport à des masques chirurgicaux. D'abord, il n'y a pas de problème de recyclage, il n'y a pas de problème de masques qu'on va jeter par ailleurs trop souvent dans la rue et le coup en est beaucoup plus maîtrisé puisqu'ils sont lavables, réutilisables un nombre important de fois. Vous posez la question, monsieur le député, de l'accessibilité au public précaire de ce type de masques. Sachez qu'avant même que les masques aient été rendus obligatoires et dès le début du mois de mai, la France a envoyé 5 millions de masques à destination des populations précaires distribuées par les associations, par les CCS, par les mairies, par les préfectures. Ces envois vont reprendre à partir de la semaine prochaine et non seulement ils vont reprendre dans les communes, les CCS et les sites associatifs, mais il va également y avoir des envois postaux qui seront effectués jusque chez les gens lorsque ce sera nécessaire pour nous assurer qu'ils bénéficient de masques de protection et qu'il n'est pas pour cela à débourser le moindre euro. Monsieur le député, j'ai eu l'occasion de répondre tout à l'heure, il y aura également des prescriptions qui pourront être faites au public vulnérable d'un point de vue de la santé. C'est 2 millions de Français qui verront pour le coup des masques chirurgicaux, plus protecteurs encore, qui seront remboursés par l'assurance maladie. Vous voyez, nous portons une grande attention aux publics les plus fragiles et aux plus précaires et nous invitons évidemment les Français à utiliser autant que possible des masques qui sont lavables et qui sont réutilisables, recyclables, je regarde la ministre de la Transition énergétique qui acquiesce de la tête et elle a bien raison. Jean-Pierre Bouchard- Merci, monsieur le ministre. Avant de lui céder... Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Lachaud? Jean-Pierre Bouchard- 5 millions de masques pour 9 millions de pauvres, une goutte d'eau dans un océan de misère. Applaudissements Jean-Pierre Bouchard- Merci, monsieur le député. Jean-Pierre Bouchard- Avant de lui donner la parole, je veux adresser nos félicitations de succès à monsieur Sébastien Leclerc, qui a été élu à la tête de la ville de Lisieux. Tous nos voeux de succès, chers collègues, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord remercier le président de notre groupe, Damien Abad, et associé Christian Jacob, ainsi que tous mes collègues députés et les républicains de me laisser interroger le gouvernement pour ma dernière séance de questions d'actualité. Lundi prochain, je passerai le relais à ma suppléante, Nathalie Porte, qui viendra siéger parmi vous avec enthousiasme et détermination. Monsieur le Premier ministre, après des mois de mouvements sociaux dans la plupart de nos départements, les sapeurs-pompiers professionnels avaient reçu l'engagement du précédent ministre de l'Intérieur sur une augmentation de leurs primes de feu pour la portée du plafond actuel de 19% à 25%. Depuis janvier, indépendamment du contexte sanitaire de notre pays, le projet de décret a été soumis à l'avis de diverses instances. Mais le Conseil d'évaluation des normes s'est opposé à ce décret en soulignant l'absence d'accompagnement de l'Etat aux collectivités, soit par l'octroi de nouveaux financements, soit par l'allègement de charges existantes, alors que l'ampleur de la revalorisation a été déterminée par le gouvernement. Jeudi dernier, Gérald Darmanin a annoncé avoir signé le décret permettant cette revalorisation. Comme l'a indiqué le président de la CNIS, cela représente la moitié du chemin. Le coût annuel de l'augmentation de la prime de feu est évalué à 80 millions d'euros. L'Etat ne peut pas laisser croire aux sapeurs-pompiers qu'ils obtiendront cette augmentation sans consentir à y participer lui-même. Les présidents des SDIS, dans le Calvados comme partout en France, demandent à ce que soit supprimée la surcotisation à la CNR ACL, ce qui permettrait ainsi d'assurer une partie du financement de l'augmentation de la prime de feu. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, vous vous présentiez comme étant l'homme des territoires. Vous avez dès maintenant l'occasion de passer de la parole aux actes. Décidez rapidement de la fin de la surcotisation CNR ACL pour transformer la promesse d'augmenter la prime de feu en une réalité finançable par les SDIS de France. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous avez raison. Après de nombreux mois de conflits sociaux, mon prédécesseur a réglé par une négociation avec les syndicats de sapeurs-pompiers dont vous savez qu'il y a une gestion particulière, à la fois parce que les SDIS, qui sont de véritables collectivités locales, gèrent les équipements et le personnel, et l'Etat, qui travaille en direct, évidemment, pour la sécurité civile de nos concitoyens. Ce décret aurait dû être signé à la fin du mois d'août devant la multilatérale des organisations syndicales que j'ai pu recevoir et dans divers déplacements depuis dix jours. J'ai signé effectivement ce décret, co-signé par d'autres ministres du gouvernement, et il est désormais, à la fin du mois de juillet, totalement dans le texte que pourront demain avoir comme avancé les sapeurs-pompiers, si les collectivités locales, qui sont des SDIS, délibèrent, parce qu'ils doivent prendre une délibération, vous le savez, positive, pour pouvoir accorder cette prime de feu, et cette prime de feu qui prévoit une augmentation substantielle chaque mois pour les sapeurs-pompiers. Je crois que l'autonomie des collectivités locales que vous défendez depuis longtemps démontre que nous ne pouvons évidemment pas, dans un tel texte réglementaire, prévoir non seulement de compensation ou de force faite aux collectivités locales que sont les SDIS. Mais j'ai entendu la demande des départements de France, singulièrement celle du président Dominique Bussereau, et je recevrai le président Bussereau et le bureau de l'ADF pour en discuter avec la ministre de la cohésion des territoires, évidemment, pour voir comment nous pouvons accompagner les SDIS de France. Vous avez une proposition qui est celle de la suppression de la surcotisation. Il y a une part salariale dans cette cotisation, qui serait du pouvoir d'achat donné directement aux sapeurs-pompiers, puis une part patronale de deux tiers, qui ne couvre pas le montant général de cette prime de feu, mais dans une négociation que nous pourrions avoir avec le ministre des Comptes sociaux, avec la ministre des Cohésions des Territoires et avec le ministère de l'Intérieur sous l'autorité du Premier ministre, c'est une possibilité de discussion. Cependant, dès aujourd'hui, il faut qu'on le sache, les collectivités locales peuvent prendre ces délibérations et augmenter les primes de feu des sapeurs-pompiers. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Despré-Audebert. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Monsieur le ministre, la relance de l'économie, c'est l'affaire de tous. Nous sommes désormais quasiment dans un état d'urgence économique et lancé dans une course contre la montre. Nous, parlementaires, y prenons notre part. Avec un groupe de travail ad hoc, nous vous remettons ce jour une première sélection de 27 mesures qui peuvent être mises en oeuvre rapidement et destinées à simplifier les relations entreprise-administration et les procédures. Il y en aura d'autres. Le gouvernement, de son côté, a décidé d'aider notre industrie par une baisse très attendue des impôts de production. Nous approuvons unanimement ce plan de relance dont une partie, soit 10 milliards, va concerner la baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises dès 2021. J'en profite pour saluer aussi, bien évidemment, l'accord des 27 qui témoigne de la naissance d'une solidarité financière européenne et assure le financement de notre plan de relance. Je vis dans un territoire d'industrie où le mot d'ordre pendant des décennies fut la mobilisation du potentiel fiscal des entreprises, avec les dégâts que l'on connaît en termes de délocalisation, de chômage, de colère, de montée du populisme et de scepticisme européen. Je veux vous attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la contribution foncière des entreprises, ou CFE, qui pénalisent aussi, comme la CVAE, la compétitivité des industries. Ainsi, un bâtiment est qualifié d'industriel quand il abrite un investissement de production supérieur à 500 000 euros. Il est dès lors deux fois plus taxé qu'un bâtiment dédié au seul stockage de produits, souvent d'apportation. On ne peut mieux lester la compétitivité. Cela paraît aussi illogique. Alors qu'on ambitionne de relocaliser, il semble indispensable de recréer au moins une équité fiscale. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout et donner un autre signe fort à nos entreprises industrielles qui produisent et contribuent significativement à l'emploi? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Madame la députée des Prés-Odebert, il y a de bons impôts qui sont justes, qui sont efficaces, et il y a de mauvais impôts qui sont injustes et qui pénalisent nos entreprises. Les impôts de production sont un mauvais impôt et, pour vous dire le fond de ma pensée, un impôt stupide. Parce que c'est un impôt qui pèse sur les entreprises avant même qu'elles aient fait des bénéfices. L'entreprise s'installe, elle ouvre ses bâtiments, elle installe ses robots, elle fait venir ses salariés et elle paye des impôts avant même d'avoir fait le premier euro de bénéfices. N'allez pas chercher ailleurs l'une des raisons principales de la délocalisation et de la désindustrialisation de la France. C'est pour ça que nous avons décidé, avec le Premier ministre, avec le président de la République, une baisse massive et sans précédent des impôts de production dans le plan de relance que nous vous présenterons le 24 août prochain. Nous allons engager 10 milliards d'euros de baisse d'impôt de production dès le 1er janvier 2021, soit 20 milliards d'euros sur deux ans de baisse d'impôt de production pour rattraper le différentiel que nous avons avec l'Allemagne où les impôts de production sont, je le rappelle, cinq fois moins élevés qu'en France. Nous allons privilégier la cotisation sur la valeur ajoutée, qui est un des impôts qui pèse le plus sur l'industrie. Vous venez du Pas-de-Calais, d'un territoire industriel et vous savez à quel point ça pénalise nos industries et nos territoires industriels. nous allons compenser intégralement et de manière dynamique les régions qui vont perdre la recette de cet impôt de production pour que les régions et nos territoires ne soient pas pénalisés par ce choix. Et puis nous allons ouvrir d'ici quelques instants et dans les semaines qui viennent la discussion avec les parlementaires, avec les élus locaux pour voir quels sont les autres impôts de production qui mériteraient d'être baissés. La promesse du président de la République sera tenue. Nous relocaliserons nos activités industrielles par la baisse des impôts de production. La parole est à madame Laurence Dumont. La première fois depuis 20 ans, il y a en France moins de prisonniers que de places de prison. Conséquence d'une crise sanitaire sans précédent, ce qui était hier impossible est devenu réalité. En deux mois de confinement, le nombre de personnes détenues a été réduit de 13 500. Cette situation fait naître un fol espoir, car si elle résulte de circonstances exceptionnelles, elle impose une évidence incontestable. Réduire la population carcérale, prendre en charge en milieu libre ceux qui peuvent l'être, n'est ni déraisonnable, ni dangereux. C'est au contraire une mesure de salut public. Nous demandons donc, dans le domaine des prisons comme dans d'autres, que les enseignements soient tirés, qu'à la gestion de l'urgence succède une véritable politique de déflation carcérale, pour garantir l'enseignement individuel des conditions de détention dignes et favoriser la prise en charge en milieu libre de ceux qui peuvent l'être. nous attendons de la France qu'elle ne soit plus pointée du doigt par les instances européennes pour les traitements inhumains et dégradants qu'elle inflige aux prisonniers. Le moment est venu, l'occasion est là, ne la manquez pas. Monsieur le Premier ministre, ces mots, auxquels j'adhère totalement, sont ceux de votre garde des Sceaux. Il a en effet signé début juin une lettre ouverte au président de la République appelant à une véritable politique de déflation carcérale. Ma demande est donc simple mais forte en son absence aujourd'hui. Faites en sorte, monsieur le Premier ministre, que votre garde des Sceaux mette en oeuvre aujourd'hui ce qu'il a demandé hier pour que les conditions de détention en France soient enfin dignes. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Laurence Dumont, je vous prie d'excuser l'absence de mon collègue garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, qui est actuellement au Sénat pour l'examen en lecture définitive de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales. Et je pense que mon collègue aura aimé être présent pour vous répondre. Parce que dès son discours de passation, il a eu l'occasion de parler, de s'exprimer très fortement sur ces questions de politique carcérale. Son premier déplacement s'est fait dans un établissement pénitentiaire. Et je crois qu'hier, en audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, il a eu l'occasion de revenir sur ces questions-là. Et ce qui ressort de ces déclarations, c'est que les mots que vous avez évoqués qui étaient les siens dans une lettre avant qu'ils soient nommés, il pourrait tout à fait les reprononcer aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui lui sert de boussole pour avancer aujourd'hui dans son action. Je parlerai forcément moins bien que lui de ces sujets-là et moins bien qu'il ne l'a fait hier et le fera sans doute demain dans cet hémicycle ou dans des rencontres avec vous. Mais il me semble qu'il a été très clair sur le fait que nous ne pouvons nous résoudre à ce que la France terre des droits de l'homme soit régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le traitement de ces personnes incarcérées dans son pays. Ce qui nous invite à continuer à avancer dans le sens de la loi de programmation sur la justice dans le cadre des alternatives à l'incarcération. Nous avons augmenté depuis trois ans le travail d'intérêt général comme sanction pénale de 16 %, le recours aux bracelets électroniques de 20 %. Évidemment, nous allons poursuivre avec le bloc PEN qui vient d'entrer en vigueur pleinement, qui va nous permettre d'avancer. Et puis, l'amélioration des conditions de détention des détenus. Là-dessus, il a aussi été très clair et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme invite, demande à présenter un plan d'action sur ce sujet-là. Ce sera fait avant la fin de l'année, il l'a dit. Et puis, évidemment, la poursuite du plan immobilier. Je crois que la première tranche de 7 000 places est déjà bien engagée. 2 000 ont déjà été sorties depuis le début de ce quinquennat. Vous voyez que c'est sur ces trois piliers que nous allons continuer à avancer. Et je sais qu'Éric Dupond-Moretti aura l'occasion de revenir sur ces sujets. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Valérie Oppelt. Ah, pardon, madame Dumont. Pardonnez-moi. Quelle est la parole ? Non, 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 c'est madame Dumont qui a quelques secondes. Je l'ai, hélas, oublié. Donc, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre. Moi, je regrette que cette question absolument essentielle n'ait même pas été évoquée par le garde des Sceaux dans son interview au journal du dimanche, il y a deux jours. Et donc, c'est pour ça que la question méritait d'être posée, réaffirmée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Et avec mes excuses, renouvelée. La parole est à madame Valérie Oppelt. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Culture. Le samedi 18 juillet, les Françaises et les Français ont vu la cathédrale de Nantes s'embraser. La tragédie à laquelle nous assistions le 15 avril 2019, lorsqu'un incendie ravagea Notre-Dame de Paris, recommençait sous nos yeux, devant les Nantaises et les Nantais impuissants. Les grandes orgues, rescapées de la Révolution, des bombardements de 1943 et d'un incendie en 1972 qui toucha déjà cette cathédrale, ont entièrement brûlé dans la matinée de ce samedi, comme la grande verrière de l'époque d'Anne-de-Bretagne. Le parquet de Nantes a saisi la police judiciaire d'une enquête du chef d'incendie volontaire. L'enquête est en cours. Je tiens à saluer, devant la représentation nationale, toutes les équipes d'intervention et le formidable travail des pompiers qui ont su maîtriser rapidement le feu. A l'immense tristesse de la communauté calotolique s'ajoute l'immense tristesse de l'ensemble des Français. Le patrimoine de Pierre et le patrimoine humain sont touchés au coeur avec cet incendie. Je salue la célérité avec laquelle, monsieur le Premier ministre, vous êtes venu sur Nantes, accompagné de madame la ministre de la Culture et de monsieur le ministre de l'Intérieur pour suivre les opérations. L'Etat est propriétaire de la cathédrale. L'Etat va prendre en charge les travaux de restauration. La fondation du patrimoine d'ailleurs a déjà lancé une souscription pour le remplacement de l'orgue. Un plan cathédrale a été initié après l'incendie de Notre-Dame de Paris et mis en place par le ministre de la Culture. Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, où en est ce plan et quelles mesures allez-vous adopter pour restaurer la cathédrale de Nantes et l'éviter la destruction d'autres patrimoines en France ? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Valérie Oppelt, vous étiez devant la cathédrale de Nantes et vous partagiez l'émotion des Nantaises et des Nantais, de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas, car la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul est un symbole emblématique de cette ville et de toute la région. Effectivement, beaucoup de pièces irremplaçables ont été détruites. Vous avez évoqué le grand orgue, la verrière, les stalles, le tableau d'Hippolyte Flandrin représentant l'évêque Saint-Clair guérissant les aveugles. On pourrait peut-être tous aller prier devant ce tableau pour y voir plus clair. Effectivement, il y a un plan cathédral et un plan de mise en sécurité de l'ensemble des 87 cathédrales et des 89, enfin, faisant partie des 89 grands établissements cultuels dont l'Etat est propriétaire. L'urgence va être de mettre en sécurité l'ensemble de ces 89 éléments tout à fait cruciaux de notre patrimoine. Alors, d'abord, effectivement, de mobiliser les acteurs responsables de la sécurité, de faire en sorte que toutes les installations électriques soient vérifiées et que les cathédrales soient toutes dotées de systèmes de détection d'incendie et de détection de fumée, que les plans d'évacuation des oeuvres soient mis en oeuvre et parfaitement cohérents. Mais nous ne faisons pas d'illusions, ce n'est pas seulement une question d'argent. La mise en sécurité des cathédrales est quelque chose de complexe parce que ce n'est pas un musée, ce n'est pas un château qu'on visite, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de prière, de partage dans lequel on rentre sans, évidemment, sans discrimination et en toute liberté. Comment mettre en sécurité, avec des détecteurs de fumée, une nef qui fait 37,5 mètres de hauteur? On voit les difficultés. C'est donc la responsabilité de tous et de toutes, de garder la sécurité de nos cathédrales, qui sont effectivement un patrimoine commun irremplaçable. Merci, madame la ministre. Avant de céder la parole à monsieur Gilles Lurton, je veux le féliciter pour son élection à la tête de Saint-Malo, de lui dire tous nos voeux de succès et de lui dire aussi que notre Assemblée perd un excellent collègue, mais je me console en me disant que la Bretagne gagne. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que d'ici quelques jours, je quitterai les bancs de cette Assemblée pour assumer pleinement mes fonctions de maire de Saint-Malo et de président de Saint-Malo-Agglomération, je souhaite sémoigner de tout le bonheur que j'ai ressenti assiégé ici pendant huit années. Ici même, dans cet hémicycle, j'ai pu participer pleinement, avec mes convictions, à l'élaboration des lois pendant presque deux quinquennats. Oui, j'ai la prétention de le faire entendre publiquement. Le travail accompli au cours de ces mandats, avec l'ensemble de mes collègues de la Commission des affaires sociales, mais également l'ensemble des groupes composant cet hémicycle, a contribué à faire évoluer les lois et à répondre au mieux à ce que je crois bon pour le peuple français. Je l'ai fait pour les anciens combattants d'Algérie. Je l'ai fait aussi pour les familles de notre pays et tant d'autres sujets. Oui, je suis fier ici de représenter le peuple français et de traduire ce qu'il attend dans la loi. Je souhaite que le rôle démocratique de notre Assemblée parlementaire puisse continuer d'être respecté par le gouvernement dans l'indépendance du pouvoir législatif. Cette dernière question est l'occasion de soulever une erreur constitutionnelle que je considère comme majeure, celle de la suppression du mandat de député maire, alors même que ces deux mandats avaient tout pour que la légitimité du peuple français puisse être reconnue dans l'élaboration de la loi. Comment comprendre que l'on puisse cumuler un mandat de ministre avec un mandat de maire et qu'un parlementaire ne le pourrait pas ? Monsieur le Premier ministre, vous nous avez dit vouloir être le Premier ministre des territoires. Je formule le vœu que vous n'oubliez pas les territoires de notre pays et leur très grande diversité. Je viens d'un territoire situé entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Briac-sur-Mer, en passant par Cancale, Dinard et Saint-Malo. Un territoire de marins, un territoire dans lequel plus que jamais l'économie maritime ont besoin de tout le soutien du gouvernement. La création d'un ministère de la mer après 30 années d'absence constitue un encouragement fort. Comment, demain, comptez-vous concilier votre politique avec la diversité des besoins des territoires de notre pays ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gilles Lurton, je veux, au nom du gouvernement, vous féliciter pour votre élection. Vous souhaitez un beau mandat, une action au service des habitants de votre commune. Vous avez été très engagé à l'Assemblée nationale au sein de la commission des affaires sociales, notamment sur les questions d'emploi et de formation. et chacun ici se souviendra de vos interventions en ce sens. Finalement, votre intervention est à la fois très large et revêt assez peu de questionnements. Mais vous parlez à la fin de la prise en compte de la diversité de nos territoires. Et je crois que dans le mandat de ce gouvernement, le mandat qui a été confié par le président de la République, qui a été détaillé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, il est extrêmement clair que nous nous attacherons, dans l'ensemble de notre action, du premier au dernier jour, et du matin au soir, à tenir compte de cette diversité de nos territoires, dans une logique, évidemment, de différenciation, mais aussi d'innovation, de créativité de chacun de nos territoires, de mise en valeur des atouts du territoire français et des territoires français. Et vous avez évoqué un enjeu très important, qui est celui de l'économie maritime, de la croissance bleue. Ce gouvernement a recréé un ministère plein et entier de la mer. C'est un progrès pour les territoires comme celui que vous représentez. Ce sont des opportunités et des perspectives en termes de croissance, en termes de biodiversité extrêmement fortes pour notre pays. Le président avait eu l'occasion d'exprimer une ambition maritime pour la France dans un discours très important à la fin de l'année 2019. Nous allons poursuivre sur cette voie avec Annick Girardin. Et je suis sûr que, s'agissant du beau territoire que vous représentez, nous verrons très vite les effets de cette politique. Je vous remercie. La parole est à madame Anaïque Lemaire. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre déléguée à la Ville. Madame la ministre, je commencerai mon propos par vous féliciter au nom de notre groupe pour votre nomination. Élu de Trappes, vous connaissez à la fois les difficultés et le potentiel des quartiers prioritaires. Vous le savez, la crise de la Covid-19 a sans doute été plus dure, plus difficile pour les habitants des quartiers relevant de la politique de la ville. Ce sont nos 2e et 3e lignes mises en avant par le président de la République, ces emplois pour lesquels le télétravail est un mirage et qui ont pourtant permis au pays de tenir. Ce sont ces familles monoparentales avec parfois des horaires variables qui ont eu des difficultés à faire l'école à distance ou animer des activités dans leur foyer. Ce sont ces enfants pour qui les conditions pour étudier, bien se concentrer et apprendre ont été plus difficiles qu'ailleurs, vivant confinés pendant 2 mois dans un appartement de taille réduite. Ce sont ces jeunes qui ont eu ni jardin ni parc pour échapper ne serait-ce qu'une heure au sentiment d'enfermement créé par la crise sanitaire. Ce sont nos salariés et apprentis encore dans des communes où le taux de chômage est 15 points au-dessus de la moyenne nationale qui ont perdu leur CDD ou leur apprentissage. La crise de la COVID-19 nous montre que chaque pas en avant est fragile, que la situation des puits précaires peut basculer d'un moment à un autre. Il mérite notre solidarité pleine et entière. Nous ne devons laisser personne au bord de la route. Lors de son discours de Tourcoing, le président de la République avait trouvé les mots justes. Il avait donné une feuille de route porteuse d'espoir, garantir l'effectivité des droits et donner à chacun les armes pour s'émanciper. Ces objectifs ont été fragilisés par la crise sanitaire et sociale. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous détailler la politique du gouvernement à court et long terme afin de garantir le droit à l'éducation, au sport, à la culture et à l'emploi dans les quartiers politiques de la ville? Je vous remercie. La parole est à madame Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la ville. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Annaï Glemer, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre question qui rappelle la détresse de ces familles pendant le confinement, particulièrement dans les territoires prioritaires de la ville. Et oui, vous avez raison, nous avons deux priorités à l'issue de cette période, l'éducation et l'emploi. Et je peux vous assurer ici que le gouvernement, l'Etat, jouera son rôle pleinement dans ces enjeux. D'abord, pour assurer la continuité pédagogique, avec un plan interministériel qui mobilise 110 millions d'euros au profit d'un million 300 mille jeunes. Ce plan qui comprend les dispositifs quartiers d'été et colo apprenantes, vise à accompagner les enfants dans la découverte et l'apprentissage, à la fois au sein même de leur quartier, et également à travers des séjours partout en France. J'ai pu constater au cours de mes déplacements à Hérouville-Saint-Clair, à Clichy-sous-Bois ou à Montfermeil, l'énergie et la dynamique déployée. Et c'est en cela que je veux soutenir. C'est la question de l'emploi ensuite que vous soulignez. Le défi à relever est immense dans les territoires déjà fragilisés dans ce secteur. C'est pourquoi, à la rentrée, je mettrai en oeuvre un programme ambitieux sur le modèle des cités éducatives, l'enjeu est de faire travailler tous les acteurs ensemble afin d'identifier et de proposer des solutions d'emploi. Tous ces dispositifs ne pourraient être effectifs ni efficaces sans la concertation et la participation des élus locaux, des acteurs éducatifs, associatifs et économiques. Ils sont nos partenaires parce que réussir ensemble, c'est faire ensemble. Cette expression est chère à mon collègue Julien de Normandie et je compte bien la poursuivre. Je salue donc leur engagement, tout comme je tiens à vous remercier, madame la députée, pour votre implication. Je remercie également tous les parlementaires engagés sur ce sujet et je vous sais très nombreux. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination à poursuivre notre devoir de ne laisser personne au bord du chemin. Je vous remercie. Merci madame la Ministre. La parole est à monsieur Thibault Bazin. Monsieur le Premier ministre, désolé de tempérer votre euphorie sur le plan européen. Un peu moins d'autosatisfaction et un peu plus de lucidité seraient plus appropriés alors qu'il reste beaucoup de zones d'ombre à dissiper. Combien cela coûtera aux Français ? Quels secteurs seront sacrifiés ? Nous sommes inquiets. Cela étant dit, lors de votre déclaration de politique générale, nous avons entendu une musique douce à nos oreilles sur les territoires, mots que vous avez prononcés à 25 reprises. Mais en même temps, vous dites vous inscrire dans la continuité, vous félicitant même du bilan des trois dernières années. Or, le président Macron et sa majorité ont aggravé les fractures territoriales en pénalisant les classes moyennes candidates à l'accession à la propriété. Avec sa majorité, ils ont aussi concentré les dispositifs d'aide à la pierre sur les hypersandres de métropole. Le dispositif de Normandie, en marche, soi-disant depuis 18 mois, est un peu en panne. Les opérations de revitalisation des territoires tardent à se concrétiser dans les bours centres. Le programme Petite ville de demain apparaît déjà comme une co-construction bien lourde. La rénovation énergétique semble inaccessible à certains territoires. Des intercommunalités rurales sont ainsi privées d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Monsieur le Premier ministre, vous vous dites gaulliste social. Alors, chiche, pour relancer l'activité du bâtiment et générer des emplois locaux, allez-vous mener une véritable politique d'aménagement du territoire ? Chiche, allez-vous mener une véritable politique familiale d'accession à la propriété ? La parole est à madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Thibault Bazin. Oui, dans le plan de relance, avec 100 milliards d'investissements, nous mettrons 30 milliards d'investissements sur la transition écologique. Et dans ces 30 milliards d'investissements sur la transition écologique, nous soutiendrons fortement le secteur de la construction, le secteur du bâtiment et notamment la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Cette question de la rénovation énergétique, elle est à la frontière d'une politique du logement ambitieuse et du mieux vivre chez soi, d'une politique de développement économique, d'une politique écologique et d'une politique sociale. Nous continuerons à soutenir fortement le logement social. Nous l'avons soutenu pendant la crise, avec un soutien spécifique d'Action Logement et de la Caisse des dépôts, et nous continuerons pour atteindre les objectifs du logement social qui sont les nôtres. Nous continuerons à soutenir la construction neuve. Bien sûr, pendant la crise, les chantiers se sont arrêtés, mais ils ont repris. Nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé avec le secteur du bâtiment, avec Julien Denormandie, pour aider ce secteur à reprendre le plus vite possible les chantiers. Nous savons que des autorisations d'urbanisme ont pris du temps, que des délais ont été pris. Nous allons les rattraper pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la construction neuve. Enfin, vous parlez d'aménagement du territoire. C'est un beau mot qui a été porté dans la période précédente que je vais reprendre. Cet aménagement du territoire, souhaité par le Premier ministre, qui consiste à aller à la rencontre de tous les territoires, à répondre à leurs besoins, tout en ayant des objectifs écologiques de lutte contre l'étalement urbain, sera au coeur de notre action, avec les opérations spécifiques d'aménagement, avec les ORT, avec les PPA, avec le programme Action Cœur de Ville, chère à Jacqueline Gourault, avec le programme Petite Ville de demain, pour qu'on puisse, partout en France, vivre bien, vivre mieux. S'il vous plaît, monsieur Bazin, allez-y, c'est plus sérieux. Madame la ministre, votre réponse ne me rassure pas. Les territoires restent l'angle mort de votre politique. Soyons concrets, il faudrait, dès demain, rétablir totalement le PTZ dans les territoires détendus, rétablir la paix à l'accession, améliorer le pouvoir d'achat des familles, en relevant le quotient familial, en revalorisant les allocations familiales, la prestation d'accueil et du jeune enfant. Les territoires, les familles des classes moyennes restent les grandes oubliées de ce quinquennat. Elles attendent des actes, de l'efficacité, pas seulement des paroles. En relançant ainsi l'activité, c'est autant d'emplois que vous pourriez générer dans nos territoires. Merci, monsieur Bazin. La parole est à madame Agnès Thiel. La parole est à madame Agnès Thiel. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Cultes. Monsieur le ministre, les imams sont sans appel. Les orgues du XVIIe siècle et les vitraux de 1498 ont définitivement disparu. SIGI, la cathédrale de Nantes. Trois départs de feu. Outre la menace criminelle, notre patrimoine, notre histoire, nos chefs-d'oeuvre n'ont jamais été autant en danger. On n'efface pas notre histoire. Nous sommes issus d'elle. Elle nous a façonnés. Que nous l'appréciions ou pas, nul ne sort de nulle part, nul ne s'est fait tout seul. En France, on recense plus de 500 églises directement menacées et environ 5000 édifices religieux en souffrance qui, si rien n'est fait, risquent de disparaître. Cela fait plaisir à certains et c'est bien cela qui doit nous alarmer dans un pays qui revendique fièrement sa laïcité. Le décompte officiel de Place Beauvau pour 2019 est le suivant. 1052 actes anti-chrétiens, 657 actes antisémites, 154 actes anti-musulmans. Oui, il y a un sujet en France aujourd'hui, celui de la protection de notre laïcité. Et s'il faut combattre l'antisémitisme, oui, il faut combattre l'islamophobie. Alors, il faut aussi combattre tous ces actes anti-chrétiens. Ce sont trois actes anti-chrétiens par jour, monsieur le ministre. Encore ce week-end en Bretagne, à l'île d'Ars, l'abbaye de Ligure née cette nuit, première abbaye fondée en France et première en Occident. C'est un calvaire ici, une vierge là, un vol ailleurs, une destruction, une souillure, un incendie, trois par jour. Les catholiques sont sympathiques parce qu'à force, ils pourraient en avoir assez de ces actes de vandalisme, dont l'absence d'entretien, qui ne respectent ni notre histoire, qu'il faut bien accepter comme tel, ni leur religion. Je fais partie de ces milliers de gens qui ne veulent plus voir les cathédrales, églises, chapelles, abbayes, lieux de culte, cimetières, calvaires, brûlés, détruits, profanés, souillés, volés, abîmés, vandalisés ou abandonnés. Lieux de culte, ils sont aussi ferments d'unité, expression d'identité et merveille d'art. Ma question est simple, s'attrister, s'indigner, condamner ne suffit plus. Qu'envisagez-vous de faire pour protéger ce qui fut notre histoire, les lieux de culte chrétiens? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Permettez-moi tout de même de vous rappeler, vous avez interpellé, monsieur le ministre des Cultes, qui n'existe plus depuis 1912. Il existe un bureau des cultes placé sous la responsabilité du ministre de de l'Intérieur, auquel je cède donc la parole pour vous répondre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée, le ministre de l'Intérieur est certes le ministre de la Sécurité des Français, mais c'est aussi le ministre des Libertés publiques. Et parmi les libertés publiques fondamentales, il y a le fait de croire ou de ne pas croire dans la République française, le fait d'aller ou de ne pas aller librement à son culte et le fait de comprendre que son culte n'est jamais au-dessus des lois de la République. Sur ce point, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je suis sûr que tous se rejoignent ici. Mais, madame, vous avez posé une question qui, à la fois, pose la question des actes anti-chrétiens ou anti-catholiques et, de manière générale, anti-religieux, qu'il faut évidemment condamner avec la première force. Je me permettrai de le distinguer de l'incendie qui a eu lieu dans la cathédrale de Nantes, où je me suis rendu avec monsieur le Premier ministre et madame la ministre de la Culture, puisque, à l'heure où je vous parle, rien n'indique que ce soit un acte criminel. Il est sous l'autorité du procureur de la République de le considérer. Il y a une enquête qui est ouverte. La garde à vue qui a été faite, vous l'avez vu, la personne a été remise en liberté. Il n'a pas été mis en examen. Et il se pourrait que cet acte soit accidentel, ce qui ne retire en rien, bien sûr, l'émotion exprimée par la ministre de la Culture. En revanche, vous avez parfaitement raison, de nombreux actes anti-religieux, qu'ils soient antisémites, qu'ils soient anti-musulmans, anti-islam ou anti-chrétiens, anti-catholiques, ont été malheureusement perpétrés ces derniers temps. Rien que pour le mois de janvier, il y a eu énormément d'actes anti-chrétiens. Il y a eu effectivement des statuettes de la Vierge Marie qui ont été renversées et brisées dans les Pyrénées-Atlantiques, dans huit églises. A Mont-Saint-Aignan, une crèche qui a été renversée et Jésus qui a été décapité. De nombreux tags à l'église du Mans. Dans le calvados, des pèlerins qui ont été attaqués. Oui, vous avez raison, madame la députée, il y a des actes anti-chrétiens, il y a des actes anti-religieux. Et dès ma prise de fonction, j'ai contacté le président de la Conférence des électes de France, les représentants du culte musulman, les représentants du culte juif, pour leur dire évidemment toute la protection de la nation. Et je me rendrai dimanche à Saint-Etienne-du-Rouvray pour assister évidemment à la messe anniversaire de ce triste assassinat par un terroriste islamiste du prêtre Hamel. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Paul Dufresne. Monsieur le président, madame la ministre chargée de la cohésion des territoires, les zones de revitalisation rurale concernent aujourd'hui 13 900 de communes représentant un peu plus de 6 millions d'habitants. Pour rappel, le classement en ZRR ouvre droit à des exonérations fiscales temporaires pour les entreprises en cas de création ou de reprise d'activité et des exonérations de cotisation sociale pour les organismes d'intérêt général comme des associations, des EHPAD, des structures d'aide à la personne, entre autres. C'est un critère souvent déterminant pour le choix d'une implantation, qu'elle soit commerciale, artisanale ou de service, comme la santé par exemple. Ce dispositif permet donc d'accompagner le développement d'activités, notamment de très petites entreprises, dans des zones économiquement fragiles, comme dans de nombreuses communes de mon département de l'Allier. Comme tout dispositif, il n'est sans doute pas parfait. Et plusieurs rapports, parfois contradictoires, se sont évertués soit à montrer sa pertinence, soit à en montrer ses limites. Un certain nombre de communes devaient en sortir en juin 2020, date repoussée en décembre, d'autres devaient y rentrer. J'ai souvent entendu dans cette enceinte, notamment en ce qui concerne la fiscalité, que les entreprises confrontées à des choix devaient le faire en toute connaissance de cause. Dans un contexte pour le moins troublé, où l'activité économique est percutée de plein fouet par les conséquences de la crise du Covid, le moment est sans doute mal choisi pour remettre en cause des dispositifs qui profitent à des territoires souvent à la peine et par ailleurs souvent maltraités, notamment en termes de présence de services publics. Ma question, madame la ministre, est donc très simple. Les députés communistes et GDR souhaitent connaître vos intentions en ce qui concerne les zones de revitalisation rurale, à la fois pour les communes concernées, mais aussi sur l'évolution éventuelle du dispositif. Merci, chers collègues. La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations et des Collectivités Territoriales. Merci, monsieur Jean-Paul Dufresne, pour votre question. Monsieur le député, vous m'interrogez sur l'évolution des zones de revitalisation rurale dites ZRR, qui, comme vous l'avez rappelé, ouvrent des droits à des exonérations fiscales et sociales. Effectivement, constatant le caractère complexe, sédimenté également, peut-être insuffisamment ciblé de notre géographie prioritaire, il a été conclu dès l'automne dernier, dans le cadre de l'agenda rural, qu'il était nécessaire de le réformer avec l'accord et la demande des élus ruraux. Les zones de revitalisation rurale constituent, vous l'avez dit, vous avez donné des chiffres, moi, je vais dire un pourcentage, c'est la moitié des communes françaises. Une mission a donc été chargée au mois de janvier, afin d'évaluer l'efficacité des dispositifs zonés et de proposer des scénarios d'évolution. C'est chose faite, le rapport vient de m'être remis. Alors, naturellement, des pistes sont proposées, certaines recouvrent, d'ailleurs, des propositions faites par les rapports parlementaires, aussi bien ici qu'au Sénat, qui ont été faits. Et naturellement, nous devons engager des concertations avec les élus nationaux et locaux pour déterminer la stratégie à adopter. Je vais insister sur trois points. Premier point, je veux qu'il y ait un temps suffisant qui soit accordé aux discussions pour ce dispositif qui est très important pour les territoires ruraux. Deuxièmement, le gouvernement a parfaitement l'intérêt d'un tel dispositif pour le développement des territoires. Et, bien évidemment, il n'y aura pas de rupture. Il y aura une continuité. Et troisièmement, toute nouvelle proposition, tout nouveau dispositif, ne pourra permettre qu'un soutien renforcé aux territoires les plus vulnérables. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Audrey Duffeu-Schubert. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, cette question s'adresse à madame la ministre Brigitte Bourguignon, déléguée à l'autonomie. Depuis le rapport La Roque en 1962, la question du vieillissement a traversé de nombreux gouvernements, de nombreux parlements. Les réponses, elles se sont construites sur de fortes attentes citoyennes, souvent au lendemain de crises successives. Je pense notamment à la crise de la canicule en 2003 qui a abouti à la création de la CNSA, ou plus récemment, bien évidemment, à la crise du Covid 2020, qui m'amène aujourd'hui à poser à nouveau ce sujet, ici, sur ces bancs. Chaque député, quelle que soit sa couleur politique, ne peut que reconnaître le défi que nous devons tous relever, celui de la transition de l'âge dans notre société. Le virage démographique de la France et les besoins de financement accrus pour le soutien à l'autonomie démontrent l'urgence politique. Le Parlement va ancrer dans la loi la cinquième branche autonomie et nous saluons cette avancée et cette volonté réelle. Cependant, les mesures politiques portées par le gouvernement pour la longévité doivent être rapides, efficaces et visibles. Nous avons maintien et nous connaissons dorénavant les priorités au travers de différents rapports, de nombreux rapports, tels que celui de Dominique Libaud, de Myriam El Khomri ou encore du mien, remis en décembre dernier et illustré récemment pendant la crise du Covid par Jérôme Gage. Le Ségur de la santé, porté par le ministre Olivier Véran, reconnaît et valorise les soignants des établissements de santé en EHPAD. Seulement 95% des personnes âgées sont à la maison et ces personnes, elles souhaitent y rester le plus longtemps possible, accompagnées de leur entourage, de leurs proches ou encore de leurs aides à domicile qui parfois sont le seul et unique lien social. Alors, madame la ministre, quelle est votre feuille de route pour permettre aux personnes âgées de vieillir selon leur choix et liberté individuelle pour que cela soit respecté ? Qu'allez-vous déployer pour que nous puissions enfin passer à l'action et que 2020 ne soit pas vain ? Merci. Merci. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Audrey Dufo-Schoubert, vous le savez, vous y avez contribué, madame la députée. Dans quelques jours, le Parlement va ouvrir la voie à la création d'un nouveau risque, la cinquième branche de la sécurité sociale. Ce risque et les modalités de financement doivent désormais faire l'objet d'une concertation avec les parties prenantes et avec les parlementaires. Vous le savez aussi, il y a eu d'autres travaux parlementaires sur la feuille de route dont vous me parlez. Il y a eu aussi ceux sur les EHPAD, conduits par Monique Iborra et Caroline Fiat, que je souhaitais saluer. Les fondations étaient indispensables, mais il faut désormais penser à la maison elle-même, c'est-à-dire la politique publique, que nous voulons pour nos aînés, avec et au plus près des territoires. L'ambition du gouvernement est simple, elle se veut forte. Préserver le libre choix et surtout la dignité de nos compatriotes âgés en perte d'autonomie. Les grandes priorités du chantier que je vais mener ces prochains mois avec Olivier Véran et sous l'autorité du Premier ministre, tout d'abord, une ambition forte pour l'accompagnement et le soin à domicile. J'y suis particulièrement sensible. Deuxièmement, un changement de modèle pour les EHPAD pour en faire de vrais lieux de vie, adaptés aux besoins les plus lourds. Troisièmement, un soutien résolu au développement d'une troisième voie, les solutions d'habitat partagées. J'y travaillerai avec ma collègue chargée du logement, de petites unités de vie à taille humaine dotées d'un accompagnement mutualisé. Et enfin, et ensuite, une ambition pour tous les métiers du grand âge qui doivent devenir les fers de lance de la politique du prendre soin. Je vous sais attaché au sujet. J'ajouterai l'affirmation de la pleine citoyenneté de la personne âgée dans notre société et sa place et son rôle dans la vie de la cité. De premières mesures seront présentées dans le PLFSS 2021 pour agir concrètement, rapidement et répondre aux besoins du secteur. Soyez assurés que nous avons devant nous de nombreux rendez-vous sur le grand âge et nous avons besoin de la mobilisation de toutes et tous. Merci. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Loïc Prudhomme. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, les citoyens et citoyennes demandent la transition de notre agriculture pour produire des aliments sains, pour respecter la santé des paysans et des consommateurs. L'urgence climatique demande la transition vers l'agroécologie, sobre en intrants, en énergie et économe en eau. La crise du Covid demande la relocalisation des productions et l'atteinte rapide de l'autonomie alimentaire. Le président Macron nous avait annoncé qu'il obtiendrait de l'Europe une politique agricole renforcée pour toutes ces raisons essentielles. Nous venons de prendre acte du résultat des négociations budgétaires achevées cette nuit et ce n'est pas glorieux. Le budget de la politique agricole commune est ratiboisé de 46 milliards d'euros. Mais la PAC, ce n'est pas qu'un tiroir caisse, c'est avant tout une politique. Et celle des six ans à venir, c'est la même qu'avant, en pire. Le premier pilier, qui comprend les aides directes, perd 27 milliards d'euros, soit une baisse de 10%. Mais le plus grave, c'est la chute vertigineuse du budget dédié à l'agriculture biologique et à toutes les pratiques vertueuses pour notre environnement et notre alimentation, le fameux deuxième pilier. Ce sont 19 milliards d'euros qui partent en fumée, soit une baisse historique, pour reprendre le qualificatif cher au président, une baisse historique de 20%. C'est une défaite en race campagne, au sens littéral du terme. Votre prédécesseur m'avait refusé en février dernier un débat parlementaire sur le plan stratégique national pour l'agriculture demandé par l'Union européenne. On comprend maintenant pourquoi. Deux stratégies, vous n'en avez pas. Même sur les traités de libre-échange, vous capitulez en coulisses. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin tracer un avenir pour nos agriculteurs et les défendre contre le dumping social et environnemental d'une Europe des égoïstes, sponsorisé par Bayer Monsanto, pulvérisateur de cancer, ou encore par Amazon, fossoyeur de nos zones humides et du foncier agricole. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Loïc Prudhomme, la réalité, c'est que vous n'aimez pas l'Europe. La réalité, c'est que vous ne reconnaissez jamais ce que l'Europe peut nous apporter. Jamais, en rien. Et la réalité, monsieur le député, c'est que vous préférez dire des contre-vérités pour mieux critiquer l'Europe. Et ça, c'est scandaleux. Parce que, monsieur le député Prudhomme, vous êtes comme moi, un spécialiste des questions agricoles. Je connais votre parcours. Vous êtes un spécialiste des questions agricoles. Et vous savez très bien, monsieur le député Prudhomme, que lorsqu'on calcule la PAC, comment on calcule la PAC ? On calcule la PAC d'abord en euro courant. Et vous le savez très bien, parce que les euro courants, c'est ce que les agriculteurs, ils perçoivent. Et en euro courant, la proposition obtenue cette nuit fait que le budget non seulement a été stabilisé, et il est même en augmentation sur le premier et le deuxième pilier. Le deuxième point, monsieur Prudhomme, c'est que l'honnêteté par rapport au tweet que vous avez fait cet après-midi, vous aurez peut-être obligé à prendre en compte dans vos calculs, ne serait-ce que le plan de relance. Parce que le plan de relance, il vient abonder un des deux piliers de la PAC. Et vous le savez très bien, monsieur le député Prudhomme. Et vous savez, monsieur le député, en 1950, Robert Schumann disait que pour faire l'Europe, il faut que chacun soit animé de ce qu'il a très bien qualifié un effort créateur. Parce que oui, l'Europe, c'est un effort. C'est beaucoup plus facile de la détruire que de la construire. Parce que oui, pour faire l'Europe, il faut avoir un esprit créatif. C'est ce que les chefs de gouvernement ont montré cette nuit avec cet accord historique. Que cet accord, que cette nuit, puisse en vous faire naître cet effort créateur, j'en serais ravi. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Nicolas Turquois. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre chargée de l'Industrie. Le gouvernement a mis en place d'importants plans sectoriels pour soutenir l'activité. 8 milliards pour l'automobile, 15 milliards pour l'aéronautique. Ils sont essentiels pour nos champions nationaux. Mais je m'interroge sur la capacité de ces plans à faire ruisseler ces moyens colossaux vers les sous-traitants. Dans ma circonscription, ce sont les fonderies du Poitou pour l'automobile et Mécafi pour l'aéronautique qui sont en grande difficulté. Car le retour des chefs d'entreprise de sous-traitance est quasi unanime. Dans l'aéronautique, par exemple, ce sont les pratiques suivantes qui sont à l'oeuvre. Blocage des livraisons pour éviter d'avoir à les régler, pression démesurée sur les prix, marge arrière, retard de paiement. La liste est longue et malheureusement, la seule charte en vigueur pour lutter contre ces pratiques a manifestement été oubliée. Il est temps pour l'Etat que les commandes publiques supplémentaires s'accompagnent effectivement d'une sous-traitance française et ce, dans des conditions respectables. Deuxième difficulté à laquelle ces entreprises sont confrontées, la capitalisation de ces PME. Le fonds aéronautique qui se met en place est abondé à 50% par les Big Four, Thalès, Safran, Airbus, Dassault. Mais au vu de la très faible valorisation actuelle des PME de l'aéronautique, faire rentrer ce fonds, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Des collectivités, je pense par exemple à la région Nouvelle-Aquitaine, sont prêtes à participer massivement pour garantir dans le temps long un financement stable sans déposséder les entrepreneurs. Mais c'est, semble-t-il, la BPI qui frème ces initiatives en limitant à 50% la part de capitaux publics là où l'Europe elle-même autorise 70%. Comme le répète à l'envie monsieur le Premier ministre, la solution peut là aussi venir des territoires. Madame la ministre, que ce soit sur le comportement inacceptable de certains dons d'ordre ou le financement de long terme des entreprises, pourriez-vous nous donner des éclaircissements pour que demain, nous ayons des PME et des ETI nombreux efforts pour produire et innover ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Agnès Pannier. Brunaché, ministre déléguée à l'Industrie. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député turquois. Votre inquiétude est légitime, notamment sur les dossiers que vous mentionnez sur Fonderie du Poitou. Vous savez comme moi que c'est un sujet qui vient de loin et qui a certes connu des difficultés supplémentaires avec le Covid, mais qui malheureusement était d'ores et déjà établi. Nous avons eu lieu de nous battre pour sauver ces dossiers l'année dernière et nous allons continuer à nous battre. De manière plus générale, sur les filières aéronautiques et automobiles, je veux d'abord dire que le gouvernement a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités avec une seule boussole. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance l'a bien dit, c'est l'emploi. C'est l'emploi, c'est le capital humain, c'est la préservation des compétences sur le territoire. Et c'est ça qui justifie l'ensemble des mesures que nous avons prises. Des mesures d'ailleurs qui ne sont pas uniquement orientées vers les grands groupes. C'est le cas du soutien à l'aéronautique et à des programmes de développement puisque une partie d'ETI et de PME en bénéficient. C'est le cas du fonds de diversification qui existe tant pour l'aéronautique que pour l'automobile et qui est spécifiquement dédié à des PME et à des ETI. Et c'est le cas des dispositifs d'accompagnement en fonds propres que vous avez mentionnés. Je veux vous rassurer sur ces dispositifs d'accompagnement en fonds propres. D'abord parce que le fonds aéronautique que nous mettons en place et qui a existé il y a une dizaine d'années, il se trouve que j'étais à la manœuvre à ce moment-là au fonds stratégique d'investissement, prend ses décisions et prendra ses décisions de manière autonome et dans l'objectif de développer les entreprises. Nous l'avions fait pour Daher et ça s'était très bien passé. Nous l'avions fait pour Mécachrome et ça s'était très bien passé il y a dix ans. Nous continuerons à agir comme ça. Et puis surtout ça n'interdit pas évidemment aux régions d'intervenir. Nous allons conforter au contraire les fonds régionaux des régions pour intervenir dans ces capitaux. Enfin s'agissant des donneurs d'ordre et sous-traitance nous serons extrêmement vigilants sur les délais de paiement sur la visibilité sur les cadences et sur l'attitude générale des donneurs d'ordre pour qu'ils accompagnent en solidarité l'ensemble de la sous-traitance. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada